Damn this good shit! Fuck! Avec les zucchini, là! Notre chum fait partie des Amvengers. Zucchini Phobie et Alouette. Amvenger Power, Jean Bonneau. Je tiens de dire à coupable que je l'ai trouvé mon bas. Oh! Ton bas crouté? Ton bas crouté qu'il avait laissé dans ton sac à doigts que tu partes. On l'avait perdu dans l'oeil. J'ai déjà tapé dans l'oeil avec un bas tout crotté. Par exemple, j'ai-tu bien compris que tu n'as plus coupable que vous partagez le même bas crouté? Non, non, non! Quasiment ça, quasiment ça! Je me suis réveillé avec un bas en moi et il était dans mes culottes. Je l'ai trouvé des heures plus tard. C'était coupable qu'il l'a mis, là. Sûrement. Ouais, ouais, j'étais en train d'enlever mes bottes. Je pense qu'on était dans un squat. Mes bottes étaient dégueulasses, là. Il a dû pogner le pink-eyes. Je fais coupable direct dans l'oeil. Vraiment, est-ce que je me sentais mal? Il y a une chance que tu n'avais pas torché avec tes bas parce que là, il aurait pour vrai le pink-eyes, mon gars. T'es correct, capot, t'es correct. Elle règle pendant trois jours qu'on est ici. Bon, fait coupable, est-ce que tu vas voir Parence en cours. Bon, ok, très plaisanterie. Parence, t'as-tu le numéro, au moins? Ah non, c'est vrai, il n'y a même pas de téléphone, est-ce que tu t'emprunteras de téléphone à Little Bear, man. Je ne lui dis pas sur Facebook. Oh, 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 une fois au six mois. Oh, c'est quand il break avec sa blonde, on va sur Facebook. Sinon, on n'a pas de nouvelles, est-ce que. Ouais, fait que c'est pour ça qu'on t'écoeur, maudit marron. Ha, 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 ha. On tombe chez vous. Fait que c'était ton Sherlock, tout à coup-là, mon coupable, trois épisodes de suite. On n'arrête plus. On sait que tu ne nous as pas encore écoutés, mais quand tu vas nous écouter, tu vas nous en entendre en tabarnac, mon chum. Sinon, il y a quelqu'un qui va y en parler. Ben oui, ben oui, ah, c'est sûr. On va commencer à le taguer, est-ce que c'est la mascotte. Sean, il dit ça, Sean, lui, il va aller le voir. C'est sûr, il va lui dire, Coupable, je pense qu'il dit, c'est la marde du tout dans mon podcast. Il va finir parler chez Sean, l'écouter. Il va faire, il est grand livre de tabarnac, il dit, mais il est vide, Chris. Il va être correct. Ça va être malade. Bon, sinon, pour la 12, on parle... On parle de quoi, déjà? Parce qu'on est un peu dernière minute. Moi et Charles, on travaillait, puis là, il m'a texté. Il a fait, fais-tu un podcast? Moi, je dis, ben, pourquoi pas? Moi, j'avais le goût de boire. Fait que, tu sais, comme d'habitude, on est à moitié préparés. Pas de feu, pas de cendrier. On vous aime, fait qu'on... Pas de feu, pas de cendrier, pas de vie. Eh non, estime, on fait juste comme la poutre. On coupe à longueur de journée, quoi! Fait que c'est ça, la 12, ça va être les sectes et les cultes. Le sujet principal. Oh, shit! La chronique musique, j'ai décoté ça de dernière seconde. Oh, shit! Un groupe japonais, Schizofrenia. Oh, shit! Ça nous a rejoint, ça nous a rejoint. Ouais, ouais. T'es si si, calice! Un groupe de dernière minute, comme le podcast. Fait que j'ai pas trop de documentation dessus. Pis j'ai presque pas écoutant, en plus. Fait que je vais le découvrir avec vous autres, les amis. Ben, je sais que c'est du bon. On parle pas que ça goûte les dieux, ça, man. Est-ce que le monde peut vous envoyer des suggestions? Ben oui, oui, oui. Les monde sont gênés. Ils ont peur de nous offusquer. Ils ont peur, ils ont peur qu'on les offusque. Il y a juste SoundCloud que le monde m'écrivait. Puis, tu sais, SoundCloud, c'est... Ben, un, il disait, c'est malade. J'ai parlé d'une affaire, j'sais pas trop, là. C'est assez vieux podcast, l'épisode 1 et 2, là. C'est juste SoundCloud, c'est trop cher, là. Ben, on a des informations, c'est important. Fait qu'avoyez-nous de l'argent si vous voulez qu'on soit sur SoundCloud. Hé, mon gars, faut discuter à ça. Fait que c'est ça, récapitulé. Ça, l'épisode 12, les sacs et les cultes, musique, schizophrénia. Toi, toi, c'est quoi que toi? Moi, aujourd'hui, j'ai l'esti de gueule pulcable que j'ai de la semaine. Give me like! J'ai une couple de niaiseries pour suivre sur que je disais l'année passée de notre chum Donald. Notre grand chum Donald. Donald Duck. Non, Donald Trump. Donald Duck est bien trop cool, man. Mac Donald. Donald Trump. Ronald. Mais, bon, c'est ça, sinon... T'es fait vite fait, tu vois, tu sais? Fait vite fait. Oui. Fait vite fait sur ta mère. Oh! Ça a duré deux secondes. Trop chaud. Fait trop faite, tu fais ça? Oh! Oh! OK, OK. Un site pour ceux qui me connaissent. On va l'arrêter pour les autres. On va l'arrêter là, celle-là. Esti! Sinon, je salue ma famille. Moi et tout. Je salue tout le monde. Sinon, on a tout ça. Là, pour commencer, je vais y aller avec ma haine. Demandeur. Vas-y, après ça, moi, je vais y aller. C'était l'année Nouveau Challenge. On avait le Type-Pod. Esti, je m'en fais tout le temps. Ah non, pas le Type-Pod. C'est pas revenu, ça? Non, non, mais là, ça l'avait passé dans le bilan 2018. Moi, je trouvais que c'était bon, le Type-Pod. Elle est venu à les imbéciles One-Shot-Deal, genre. Ouais, ben là, t'as le blind. C'est comment ça s'appelle? Ce petit film avec Sandra Bullock. Avec l'affaire qui blande les yeux! C'est-tu dingue? Ouais, je sais quoi. Je m'ai pas choqué. Que le monstre te rentre dans les yeux, si tu vois, pis tu deviens fou, pis tu te suicides. Ouais, ben là, c'est rendu le Nouveau Challenge 2019, là. Tout le monde fait ça. Il y a du monde qui chauffe leur char de main. Tu te bandes les yeux. Ah, c'est-tu que ça? Ben là, on est pas à la course miracle. Moi, je serais avec. J'entendrais ça. Je me crèverais. Je me crèverais les yeux encore plus pour être sûr de pas avoir des grèves de cornée pour voir comment que le monde fondure. Hé, Chris, comment que le monde est calme. T'sais qu'il y en a qui manquent leur permis de conduire, carlisse, c'est-tu? Eux autres ont leur deux yeux. Mais en tout cas, ouais, pas fort. Fait que donne des permis de conduire à ce monde-là, en plus. Hé, t'as-tu vu, c'était bon, ça? Sinon, j'avais-tu longtemps à dire? Ça, là, c'est du bubblegum, mon chum. C'est comme si t'allais t'acheter de la gomme bazooka mais t'as fumé à la place. Moi, ça goûte, ça goûte, ça goûte. Je fais des grosses bulles. Si tu roules le papier, là, il y a une joke écrite dedans. C'est une bonne bazooka de jour. Faut que tu fumes. Ah, ben, t'sais, avec des roules le papier, il y a une joke écrite dedans. Des roules le papier, STA, vous gagnez une joke. Non, mais faut que ta lise après d'avoir fumé le joint parce que les jokes bazooka de jour, c'est quand même assez médiac, là. Moi, j'pense, ça existe ça encore, tu penses? T'as le gars avec le col roulé, je crois. Ouais, mais ça existe ça encore, ça. On aurait dit, genre, que bazooka de jour, c'était comme le cousin à Archie, man. Les deux, y étaient plates, man, pis y avait des faces bizarres. Avec des amis bizarres. Ben, y ressemblait à Jughead, plus. Ben, y était dans la même famille de cartoons, là. Genre, sûrement dans la famille à Jughead, là. Ben, t'sais, d'après, Archie, c'est lui qui a réussi, pis t'sais, y avait des livres, y avait juste des petits bouts, t'sais. Imagine, faut aîchier, tu lis pas Archie, tu lis des bazooka de jour, t'arrives avec ton ziploc rempli de petits bouts d'un quart de pouce par un pouce. Tu lis tous tes jokes un après-lune. Pis t'es là, fuck, c'est de la malle. En plus, c'est des papiers scénés, on va même peut-être torturer. Ouais, c'est ça, à fait, tu te rends compte que, évidemment, t'es pas assez cool à avoir des Archie avec du genre de papier journal dedans. Fait que là, t'as juste des petits bouts d'un quart de pouce par un quart de lave. Faut que tu te torches avec ça. Fait que là, le truc, c'est que tu te craches sur le bout du doigt, pis tu le colles là, pis t'essayes d'y aller lentement. Parce que si tu le prends, tu manques de surface. Si tu manques de surface, qu'est-ce qui arrive? Tu t'arramasses à la grandeur des mains. Sinon, vraiment, venez à l'intro. Ça vaut besoin. Tu t'envoyais à ton grand-père que j'ai pensé au grand-daddy-couche. Parce qu'il est tout le temps en couche. Oh, ouais, c'est pas du grand-daddy-couche. C'est une joke de papier. Ouais, c'est une joke de papier. Ouais, j'ai eu ça, ça va. Tout ce plat qu'à bas du cajou. T'arrasent à écrire vos bas du cajou. Ouais, c'est ça. Elle retravaille-là, par exemple, tantôt, Pascal. On va couper son montage. C'est pas vrai, j'ai complètement. Sinon... Vous avez-tu arrivé de quoi de spécial cette semaine dans l'Okanagan en hiver? Non. Non, c'est plate. Ouais, même ça, on m'est arrivé de quoi. C'est plate, man. J'ai glissé, mais je suis tombé à terre à un moment donné. J'avais quoi à dire d'intéressant, je m'en souviens plus. C'était pas si cool que ça. J'attends pour la lutte. Ah ouais, la lutte le 26. On s'en va représenter le podcast là-bas, Pascal, man. Ah, j'vais y aller. C'est cool. Le 26 janvier, man. On m'emmène au Masaluchador, man. L'Yambono et NL Charlo, man. Il va y avoir encore ce petit yoga fifth, man. Il va y être là. Comment qu'on disait ça, mon chum? Fuck yoga! Fuck yoga! Ben oui, il est arrivé avec son yoga match, le stage de lutte, le tabarnak. Avec ses yoga pants. Avec ses yoga pants. Avec ses yoga pants, pis tout! Ouais, pis tout! Ouais, j'sais pas si c'était blanc, mais en tout cas, j't'ai dit que nous autres, on t'a le fait perdre. Il est perdu à cause de nous autres. On a crié tellement fort après qu'il était déconcentré. C'était casse à gueule. C'était pas fair. C'était genre Chicks 120 livres contre Chicks 200 livres, t'sais. T'as-tu vu le double dans UFC, là, qu'il se frotte la baidonne, pis il claque, man. Pis il est full par en forme, là. C'est un gros alcoolo redneck. Ah ouais, c'est qui, lui, déjà? Quand il gagne, il montre ses trois hommes-quarts pis il se frotte la baidonne. Ah ouais, c'est... C'est juste pour nous narguer le monde encore plus. J'pense qu'il était dans la même famille... J'pense qu'il était dans la même famille que Randy Matchman Savage. J'pense que son cousin est proche. Ouais? Parce que j'suis déçu, là. Non, non, non. Arrête de me croire. Dans UFC, c'est du vrai. Ouais, j'aime ça, j't'ai nié. Y'a un black, là, y'est là, y'a met ses pieds, man, dans les culottes, l'est-tu de l'adversaire, tu vois ses pieds sortis, man, entre les fesses, là, dans le suit de l'adversaire, là, pendant qu'il lutte. Quoi? Pis l'arbitre, il voit rien, man, là, pis lui, il met ses pieds. Ouais, ben là, c'est arrangé, l'arbitre, il voit jamais rien. Non, 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 mais c'est dans UFC, là, derrière, ben, au MMA, là, de quoi même, là. Pis là, il met ses pieds, c'est-tu, man, là, quand l'arbitre voit rien, là, pis là, il peigne les gaz de l'adversaire, c'est-tu, avec ses pieds, pis ça sort, man, dans les cras. Pis lui a gagné le combat, le caliste. Le UFC, tout, ça commence à être arrangé, c'est la grosse mafia, comme la boxe, là. Ben oui, Dana Whiteman. Au début, c'est pas ça. Dana Whiteman, c'est un Irlandais de Boston. Tu penses que la mafia est pas mêlée à ça, Chris? Hello! Hey, hey, y'a vos minutes, là. On va se dire les vraies affaires, on va mettre les bars, les points ici pis les bars sur la table, comme qu'on dit, là. Les points aidants. Les points aidants pis les bars sur la table, on va mettre ça aux vraies choses. Yeah. Bon, tu veux-tu entendre un gars vraiment calque? Moi, c'est The Mass of the Week. Ouais, commence, commence. Ben, je dis que c'est le calque de la semaine, parce que je l'entends cette semaine, là. À vrai dire, je l'entends aujourd'hui. Moi, j'ai-tu fait le tour de mon intro que je voulais tout dire? T'as-tu fait? T'as-tu fait? T'as-tu fait? T'as-tu fait, t'as-tu fait ton tour avant? Euh, t'as un peu... Vas-y, mon gars, prends ton temps. Toi, Pascal, quoi de neuf dans ta vie? Moi, quoi de neuf? Ta masturbation, ça va toujours bien? Ouais, hein. La jardinette pis la masturbation, ça fait... J'ai une chance, au moins, je suis droitier. Pense-moi un sans-deuiller pendant... T'en dis-nous, tu sens pas ta main, c'est comme... C'est comme la technique, tu testes ta main en gourmet. T'as ma dernière fois, moi, je suis ton amour. Tender, c'est supprimé. Grinder, hein? Grinder, c'est fini, est-tu, man. Essayez plus d'aller rejoindre si Grinder, il a effacé son profil. Même Grinder est en deuil, est-tu. D'après moi, 5$ pour 46$, est-tu, j'ai lâché ça. Grinder, man. Gros paquets de sausage. C'est quoi qu'ils cherchent? J'veux rien qu'un cendrier. J'en ai un ici, ça va. C'est juste ça, j'veux. Faut remettre. Bon, fait que c'est ça. T'as fini ton intro? Ouais, j'avais pas grand-chose, comme je t'ai dit. J'pensais qu'on l'allait faire dans deux jours. Bon, ben, soit, on en reprend un autre. Non, non, tchèque ben le cap, man. T'sais, y'a du monde qui ont des ramèdes bizarres, des fois, dans la vie. Ouais, ouais. T'sais, des ramèdes bizarres. Des ramèdes. Des ramèdes bizarres. Ouais, j'imagine. Des ramèdes bizarres. Y'en a qui chouent du gars de l'avion qui se muscler, genre. Ouais, genre, où le gars qui choutait du gars du Vanek Cobra pis toute, là. T'sais, le monde s'en calme. Ben, lui, y'est tellement calme, ce gars-là. On va l'appeler Liu, parce que c'est un chinois. Lui, il était constipé, le gars. Il savait pas quoi faire. Y'a un petit chum qui a dit, ben, si tu te rentres un anguille dans le cul, tu seras plus constipé. Ben, l'affaire, c'est que c'est un anguille vivante. Ça nage, ça, man. Tu comprends pas la logique, là? Bon, en tout cas, ce gars-là... Un anguille, y'a rien d'autre. Ton gars-là était constipé. Fait qu'il a décidé de s'écrire ça un anguille dans le cul. Un anguille électrique? En Chine. Non, pas électrique, malheureusement. Ça faisait combien de temps qu'il était constipé? Oh, ça le dit pas, ça. Mais bon, c'est sûr, là. Le mot du cave, en plus, t'sais, c'est pas comme si c'était un... Ah, il va en plein de produits synthétiques qui vont donner la chiasse à moi. Ah, mais c'est pas comme si c'était un jeune. Il est en Chine, en plus. Le gars, y'a 49 ans, là. Y'a 49 ans pis il décide de s'écrire ça un anguille dans le cul. Ouais. Ok, mais c'est pas rien que ça. Lui, il a été à l'hôpital, là, en disant, j'ai mal au ventre, j'comprends pas, mal au ventre. Ok, il a pas enlevé l'anguille. Ben non, elle était perdue dans son cul, man. Elle a disparu, elle rentrée. Elle est perdue dans son cul. Il s'est rentré l'anguille dans le cul pis il fait pas la sortir, man. T'as-tu déjà pris un anguille, comment c'est luisin, glissant, dégueulasse, man. Si elle rentrait, fais-moi confiance, t'es plus capable de la ressortir, là. Chouchou. Ouais, mais attends, check bien ça. Quand, man, ils ont commencé à checker pis tout, là, ils ont fait des radios. Dude, man, c'est un anguille, man, de 20 pouces de long, man. Ah, ben, j'ai vu un... C'est quasiment à deux pieds de long, ça, là, là. Ben, j'ai vu une radio d'un d'autre, tu sais, il est allé à l'hôpital avec un dildo, man. Tu vois la radio, ça va jusqu'en-dessous du bras, là. Hey, man, en plus, là, son affaire, là, c'était deux pouces d'épais, man. Deux pouces d'épais, 21 pouces de long, c'est très dans le cul, mon gars, man. Un anguille... Tu devrais pas... C'est tout mou, caulisse, tu peux pas y aller se traite dans le cul, tu rentres la tête, tu fasses pour la tête. Ben oui, ben, dis-tu, la petite anguille, elle s'est dit, « Ah, je vais nager dans le gars, je vais peut-être trouver une autre sortie, genre sa gueule. » Ben, il a jamais donné un asti de choc. C'est quoi ton prix quand même tu ferais de cash pis t'as rentré un anguille dans le cul? Ça coûterait cher, mon gars, man. Caulisse, ça doit te donner des chocs électriques à un moment donné, tu sais, à s'appogner la crise d'anguille, à s'appogner dans le sinal de marde. Ben, ça dépend de la grosseur de l'anguille, lui, c'était 21 pouces de long par 2 pouces d'épée, man. 2 pouces de diamètre. On va laisser ça de même pour l'instant. Ok, on trouve une clef pour commencer. Ah, mais la radio du gars avec le dino jusqu'en dessous du bras, là, c'est bien plus que 2 pouces de diamètre, là, c'est la grosseur d'un bras. Ben, tu vois, pourquoi c'était mon-là, pourquoi c'était mon-là, ils font ça? C'est comme le gars qui se fait fourrer par un asti de cheval qui dure 3 coups, man. Un gars, il est mort, est-ce? Ben, après, il y a eu l'idée d'un avant. Ouais, c'est vrai. Des amis qui ont enligné la graine du cheval dans son truc de cul. C'est genre... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On veut toujours plus, mec. Contentez-vous quand vous pensez que vous avez... Ouais, c'est ça, si vous avez des petites envies étranges, penser à ce monde-là, puis dites-vous que c'est une chronique. En fait, c'est que je vais faire une petite chronique, c'est une monde qui sont morts en baisant, puis tout et tout. Ah bon? J'ai plein de favoris là-dessus. Tu fais un peu. Tu fais un peu. Tu verrais ma liste de favoris pour le podcast. Ouais, c'est vrai que t'as des favoris bizarres. J'en ai tellement, man, là, faut que je fasse un ménage, là. J'ai à peu près 200 astis d'adresses web, man, de liens intéressants pour des sujets de podcast. Ouais, c'est ça, moi, je vais en train d'un petit carnet, c'est plus facile. T'en veux pas un autre cave, man? Un autre bon cave, OK? Ouais, ouais, c'est ça, je parlais. Non, ben lui, lui, il y a juste pas de cerveau, là. C'est un grand admirateur de Trump. Un astide grand admirateur, man. Ça, ça veut tout ça. Dude. Retraité, un vétéran des Air Force du US. Notre grande... Pas notre chum. Fuck all, man. Un petit trou de cul de merde. Brian Colfage Jr. de Miramor en Floride, man. On sait même d'où qu'il vient. C'est quoi le père, attends? Vous pouvez tout l'air. C'est un gars là, man? Fuck you! Là, t'sais, Trump, shut down du gouvernement. On te donnera pas l'argent pour ton mum, nan, 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 nan. Ben, il a dit, ah, ta gueule, man, moi, je vais ouvrir un GoFundMe, man, pour son mum. Ah, OK, ouais. Man, son GoFundMe, il est rendu à 20,558,213. Ah, je sais, ben... T'es là, en ce moment, genre 5 minutes, man, OK? Ouais, tu as apparu des GoFundMe qui niaisaient ça. Pour détruire le mur, puis acheter des trapolettes. Ah, c'est-tu quoi? Finalement. Ben là, parce que le but de son GoFundMe, là... Ouais, parce que t'as vu la part du couple qui ont pogné un homebomb, ils ont ramassé, je sais pas combien de centaines de milles, je sais plus trop, puis c'était même quand même... C'est quoi Yorette? Ah, ouais. Ils ont ramassé en chars? Ils sont allés 16 heures, il y avait des gros chars l'année, puis ça, d'après, là. Aïe, aïe, aïe. Ils sont dans la mort en crise, là. Mais t'sais, pareil. C'est plutôt, c'est quoi les charges criminales? Non, mais faut-tu être un câble, dire, moi, je suis en Floride, man, je vais faire construire un mur, qu'il n'y ait pas de crise de Mexique dans mon pays. Ouais, c'est de l'eau, Chris. Je le sais, c'est un câble, ce gars-là, on l'aïe, man. On t'aïe, Brian. Fuck you. Fuck you, Conan. Brian! Fuck up! Si on a des amis en Floride, Brian Colfage Jr. Ok, Colfage, j'ai compris, Colfage, comme la... De Miramore en Floride. Si on a des chums qui vont en Floride, ben... Fuck you, Brian! Allez cogner chez Brian Colfage à Miramore, puis saisir ses pieds ou dans la face, garracher de la marde sur sa porte, n'importe quoi. Non, ça dit juste qu'il y a une Miramore, ça doit pas être gros. Hey, Chris, tu vas à Miramore, tu chiques dans le bottin téléphonique, Brian Colfage Jr., tu t'enches les eaux, tu chies sur le balcon, puis tu t'en vas. Puis tu vas voir le Brian Colfage tout court et tout passer son père, puis tu dis Chris la conor d'avoir fait une marde de marde. J'aurais pas pu mettre une Chris de capote, innocent, man. C'est conlisse, hein, c'est pas les spermes les plus forts que toi. Non, c'est ça, c'était le maillon faible de la chaîne, comme qu'on dit. Hey, mais tu sais, pareil, c'est une histoire de murs, là, à Trump, là. Ok, il veut, ça va coûter à peu près 5,7 milliards. Tu l'aimes, Trump? Ah ouais, je l'aime, man, je l'ai parlé à ce podcast. Dude, man, il met trop d'endroits, man. Même les rouquins, hein. Dude, il est roux. Je savais pas qu'il était roux. Je savais pas qu'il était roux. Chris, il l'appelle... Tu tourges Jesus, c'est-tu? Pour vrai? Ouais. Ah ben, tu vois, tu m'en apprends. Chris est roux, c'est-tu? Man, son shutdown, vrai-le, là, il a coûté plus que 6 billiards, man, puis son mur, il est supposé coûter 5,7, fait que ça a coûté plus cher à date au gouvernement, man, pour le shutdown que c'est supposé coûter pour son mur. Non, mais là, en plus, à Maison-Blanche, j'ai plus trop combien de pourcentages de monde qui disent qu'il est même pas sain d'esprit, il est pas apte à le diriger de pays. Non, non, pas à tout. On le savait, mais là... Juste rester dans Maison-Blanche. Dude! Non, mais c'est ça qu'on parlait, c'est le seul président qui a pas eu d'animal dans Maison-Blanche, en plus. Tu veux-tu voir à quel point il est pas sain d'esprit, man? Dans le gros pôle à même, il en a pas. Non, mais personne. Y'a pas un animal qui vole la main, ils savent qu'ils sont capables de détecter les bonnes personnes, les pas bonnes. Hey, dude! Même les petits cochons de compagnie, ils voudraient rien savoir de ces petits pâles-là, man. Ouais, mais là, si j'ai vu une étude, les chiens sont quand même... Bien sûr, je le savais, mais ils l'ont prouvé, là. Les chiens sont capables de détecter les bonnes personnes. Les taux de queue? Ouais, ouais. Ouais, je sais. Ouais, mais t'sais, ils sont capables de détecter une crise d'épilepsie une demi-heure à l'avance, ça. Ma gueule, son... Ouais, la petite mesurune était pro pour ça. C'est juste quand je promenais mes chiens, là, en Baselieu ou à Montréal. Ouais, c'est fait de la petite preuve, là, quand elle me réveille tout le temps. Ouais, les pouquies, puis tout, les... les méthodes, puis tout. Moi, ma chienne, man, elle mordait, man. Elle mordait, man. Elle mordait des deux. T'sais, toutes les personnes trop pétées sur des substances. Ouais, mais t'as quoi dire? C'est des méchantes personnes parce qu'elles sont gelées. Ouais. Ben non, man. Ouais, mais t'sais, j'ai déjà fait du mètre. J'aurais pu croiser un chien qui veut me bouffer à la chaussure-là. Fais-tu mètre, là? Vas-y, non, t'as tout s'étali. Non, mais t'sais, c'est sûr que c'est pas des bonnes vibes, là. Ils ressentent les vibes, là. À qui, t'sais que ça? Une dernière affaire pour te montrer à quel point c'est un astide moron, c'était câlisse-là, merde. Chum, 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 chum. Il y a une grosse équipe de football qui s'en va à un souper à la Maison-Blanche, t'sais, que c'est pour être un souper qui s'accueille, parce que c'est genre la full bonne équipe de... De où déjà? De Clemson University, là, bla bla bla. D'habitude, c'est la femme, la femme de la Maison-Blanche, c'est une tradition qu'on va faire de la bouffe, t'sais, pour l'équipe, pis etc. Pis, t'sais, avec bla bla bla, pis etc. Lui, là, c'est-tu qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a tout servi des Big Mac, man, pis des frites, man, parce qu'il disait que sa femme, elle leur aurait juste fait des salades tellement il était à chier en cuisine. Mais là, ça quelle femme, là? Sa femme est pas en guerre contre lui, là. Son ancien mannequin, là. Elle pose à dire à quel point il y a de la mort. Ça, des Big Mac, attends, je vais vous servir des Big Mac, vous autres, man. Vous êtes une équipe de monde en forme. Ben, mangez donc du Big Mac. Une équipe universitaire top-notch de football. Mangez des frites pis du Big Mac. Ma femme vous aurait servi des cresses de salade de merde, elle s'est pas cuisinée. Ah, pis là, il a sûrement appelé Mélanie, encore. Dude, c'est sûrement un est-il pas... Il somme tout le temps le monde avec les tweets sur elle, là, c'est ça. Ah, je sais. C'est Mélania, non? Ben, il s'est pas écrit. Ça m'éclaterait même pas qu'il y ait un assistant qui équilibrerait ses tweets à sa place. Oh, c'est Mélania. Mélania, ouais. Ouais, mais là, je sais pas. Le dompé-là pis tout, là, même informant. Qu'est-ce que tu me fanfourais, c'est en tweetant? Ouais, non, c'est ça, là. Je sais pas si il faut encore avec, mais si il faut avec, il doit l'appeler Christmas d'autres noms, là. Si c'est en tweetant, il se trompe d'amour. Ouais, ben, en tout cas, c'est stylé. Ça marche pas, là. Je vais aller chercher d'autres lighters, là. Oh, ouais, hein? C'est correct, laisse-moi que le jambon va chercher du lighters. Il y en a un. C'est p'tite crasseur. C'est p'tite crasseur. Les canadiens de Montréal, m'allume. Qui ont gagné contre Boston hier. Fuck you, Boston! Fuck you, Boston! Eh, on parle pas de hockey pis de politique au podcast. Ben parfait, on a parlé de politique pis de hockey aujourd'hui. Fuck yeah! Tu comprends pas pourquoi Trump y a pas fait un astu de mur autour des Bruins. Ça, c'est un bon fait. Non, mais t'sais, c'est un astu de marron, man. Ouais, c'est vrai. Si vous me donnez pas 5,7 milliards pour construire mon mur, je vais faire un shutdown. Mais le shutdown vient de te coûter plus cher et qu'il reste d'épais, man. Il a quand même viré une brosse avec Kim Jong-un. Avec qui? Ben alors, mais t'sais... Ah ben ouais, pis en plus, il y avait Dennis Rodman avec eux autres, dude. Allô? Ah, ça, je sais pas si c'est vous qui a dit ça. Ouais, non, mais Dennis Rodman, il a été voir Kim Jong-un, ça, c'est vrai. Ben Dennis Rodman, c'est un petit bon chum. Mais Trump, y étais-tu là? Non, mais Dennis Rodman, c'est... Tu sais, t'as un genre un party de... Non, mais moi, j'avais 10 ans de 15 ans, mais Dennis Rodman, c'est un des bons chums avec Kim Jong-un. Le grand fucky sado, le Cheetos Jesus avec le petit asiatique fâché, man. Ça fait un astu d'équipe, ça, mon gars. Ah, mais... On devrait faire des bandes dessinées là-dessus. J'suis sûr qu'on aurait de l'argent. On fait un film avec... Comment il s'appelle? Tout ton poutine. Steven Seagull. Non, non, avec... Bruce Willis. C'est lui qui fait Père dans la Faux d'Express. Ah, Seth Rogen. Ben oui, Seth Rogen qui... Il y a James Franco. Ben, les films qu'ils font, là, qui allaient dans la Corée du Nord, justement. Ben, il est malade. C'est des interviews. Ah, très sûr. C'est que c'est les caves, ça, man. Non, mais ça représente un peu la vérité pareille, là, c'est vraiment ça. Ben, c'est ça. Ah, non, non, ils ont pas fait ça pour rien, man. Ils ont pas fait ça pour rien. Ben, on fuck la Corée du Nord, fuck Kim Jong-un. Si, fuck la politique, on change de sujet, là. Ben, Ken Jones a menacé est-ce, man, de bombarder les States. Si, il était pas en vue, même du cinéma, là. On change de sujet, là, ça tourne trop, trop de... Ouais, ouais, ça en vient trop deep. On va partir un autre podcast, on va partir de politique. Ah ouais, le tout crush politique, man. T-C-P. On sait pas de quoi qu'on parle, on en parle. Ah ouais, on sait très ça. T-C-P. Non, non, mais, ok, c'est la dernière fois que je parle de ce moron-là. À moins qu'il fasse des coupes vraiment en cave, là, c'est pas de ma faute, man. Ben, il va démissionner. Ah, yes. Non, on s'est suicidé. Ça, on en parlera pas, on va le célébrer. Ça, il sera encore mieux. Ouais, man, pourquoi ils ont tué JFK, mais lui, il est encore debout, tu sais. Il y a rien qu'il va le vivre, puis qu'il se fasse buter, qu'il soucie. Ouais, 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 ouais. Tu sais, quand tu tues, tu vas te faire mourir, t'as le doigt, c'est ta vie, là. C'est plate, là. Si tu se fais buter, c'est encore mieux, je crois. Ah ouais, ben ouais, man. Back, dans ça. Ben, c'est ça, je l'ai dit, ils ont tué JFK, man, parce qu'ils voulaient... C'est pas nationaliser, pas nationaliser... Faut faire quoi que les banques, là, en tout cas, là, pis... C'est-tu con connaissant la politique? Ouais, mais... C'est ça. C'est pas que je m'appelle plus du mot. Ben, tuez-le, câlisse! Tuez-le! Kill the fucker! Faut se démerder avec Justin pour tout de suite. Hein? Le gars chez Apple qui nous écoute, j'espère que t'es pas un fervent admirateur de Trump, mon chum, parce qu'il y a tout et tout, man. Tu fais passer. C'est ça qu'il y a délité dans tes émissions. Ouais, c'est ça. Nous autres, on a Justin, pis 7, ça marche. C'est bizarre que ça soit l'émission, c'est Conspiration qui soit faite délité par Apple. Ah, ben, je me suis... Moi, j'ai eu l'hypothèse à cause du titre, peut-être. C'est quoi? C'est Conspiration et le bannet rouge. Fait que je me dis, ah, peut-être que ça va l'air raciste. Ils pensent qu'on est des terroristes. Non, mais ce qui font partie des crises de conspiration de merde, c'est-tu? Ben, t'sais, c'est la seule plateforme, comme j'ai, qui écoute les podcasts, mais je pensais pas qu'ils les écoutaient tout le temps, là. Parce que, t'sais, pour l'authentification, comme je te parlais dans l'autre podcast, ça prenait 14 jours, là, t'sais. Ah, on leur pisse à l'arène, anyway, man. Fuck you all. Fuck you, iTunes, t'sais. Désolé pour les utilisateurs d'iPhone, mais il y a d'autres plateformes, là. YouTube, tu peux checker. Les pommes. Fuck les macs. Il y a plein, plein, plein d'affaires. Les pommes croquées. Qui c'est qui veut une pomme croquée d'avance? Ah, c'est ça. Il te donne une pomme, use, comme logo, man. La pomme, ça te bat en laine à la place. T'sais, c'est quoi? C'est comme si t'aurais magasiné ton nom de compagnie chez... Ah, j'avais vu. C'est comme si t'avais magasiné ton logo de compagnie, man, au bali. C'est vrai. Chacun une vidéo qui montrait plein de significations des logos d'où ce qu'il venait. Apple, il... Non, non. Apple l'ont pas. Pourquoi j'en parle? Je m'en souviens plus de pourquoi. C'est ça. On parle pas de politique. Qu'est-ce que c'est? Bon. Fait que... C'est pas de la politique, c'est Apple. Fait que c'est quoi, là? C'est la même affaire. La même affaire. Apple Éthique, mon chum. Apple Éthique. C'est qui? C'est-tu toi? Cette semaine, là, le gars qui voulait prouver que la Terre était plate... Hey, il y en a plein! Pis que là, là, ça a l'air que c'est la mode de prouver que la Terre est plate. Ah, non, c'est son terme. Pis que là, il a été jusqu'à un point qu'il s'est fait... Ah, c'est ça. Ah, ben, j'ai parlé au podcast. Il s'est pas tué. Non, mais je n'ai parlé... Ça, ça rentre dans les marrons. Non, c'est parce que je n'ai parlé dans le bilan 2018. Je le publie demain. Ah, 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 ah. Sorry. Pour les auditeurs, mais le punch sera pas vendu parce que... Ça va être après. Ouais, ils vont le voir après. Back to the future. Hey, arrête de leur révéler nos secrets de voyage qu'on t'a inter... Je pense que je vais sortir lui avant l'autre pour que le monde soit être fou. Arrête, arrête, c'est ça. Nos voyages à travers le temps, man. Arrête de dire nos secrets. Puis là, 2018, on va sortir en 2019. Les papiers qu'on t'a fait signer tout à l'heure, là, c'était pas des niaiseries, Chris. Bon, ben, je vais y aller avec la chronique musique parce que, comme d'habitude, avant d'être trop scrap. Oh, music. Après ça, on dirait de la marde. Comme je disais, c'est un groupe que j'ai loadé v'là pas long, là. J'arrête plus de loader du beat aussi pour la radio 24-7, là. C'est comme une maladie, là. Parle-moi dans le nom de ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. La radio 24-7. J'aimerais avoir des informations plus amples. Oh, 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 oh. Informations plus amples sur la radio 24-7. Je voulais en parler aux auditeurs. Fait que j'ai pas trop donné de détails, vraiment. Ben, c'est ça. Ça va être une radio à 24h, ça joue sur 7. Il va avoir... Le TCCR. Ça sera pas nous autres sur le Crystal Met qui va parler non-stop, là. On fait de la musique. Ça va être moi, je vais sûrement pas les improviser, euh... Une fois de temps en temps, un menteur de radio, là. Ah, certainement. Sinon, ça va jouer... Et dans la prochaine heure, vous allez entendre du... Honorly Grave, Mass Destruction, sans oublier aux favoris et les meilleurs excrémentary grandfuckers. Et à vous, les auditeurs. Tu mets des sons d'effect, là. Tadadam. Ah, je te le dis. Je vais pas penser à animer ça de moi, mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire, c'est... Je vais être ton producteur, mon gars, je te le dis, j'ai des idées. Non, non, mais tu sais, tu peux te faire des émissions, là, pis tout, là. Tu peux les enregistrer, même, d'avance. Oh, câlisse. Comment ça s'appelait? Ça va être la TCCR. Ça va être la TCCR. Ça va être la TCCR. C'est pas la TCCR. Non, mais non, parce que je voulais être quoi que... Avec des numéros, hein, c'est cool. Non, c'est parce que je voulais être quoi que... Je préfère continuer, moi. Juste des lettres, des chiffres, parce que... Tu sais, les anglais vont pouvoir l'écouter et tout, pis plus t'écoutes, plus que tu fais... Tu sais, c'est un peu comme n'importe quoi, c'est une autre. Ah, ouais, de la business. Fait qu'on va parler fin anglais. Fait que, man, dude, je pourrais me faire rajouter 24-7 après mon tatou 20-33, hein. Ça serait marre, mais ça me montrait comme ça a joué. Tu sais, ça marche pas. Arrête, je fais ce qu'on en... Moi, si tu le fais, je te paye. Ah, oublie ça, man. Ça, c'est comme notre chum Frank. Ça fait longtemps, je lui dis, j'lu paye s'il se fait tatouer le schlag, c'est une encole, mais il veut pas. Quoi? Je sais pas, pourquoi, man. Moi, je trouve ça une idée de génie. Moi, j'ai déjà une encole plan, fait que je le ferais pas, là. Ça en a vu. Tiens, notre chum le tank, man. J'ai dit, je te le paye. Un schlag, c'est une encole. Là, des fois, il est ici, tu dis, on va te vend n'importe quand. Surtout qu'il y a déjà un tatou ici, tu as la main, c'est pas vrai. De magic. C'est magic? C'est un signe de magic. Ah, 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 ah. Je savais pas. Après, je vais jouer encore plus. Ah, 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 ah. Toi, t'as pas l'eau d'enlève, Pascal, tu joues à magic. Ben, quoi, Charlo, t'as un petit... Moi, moi, je connais... Moi, je connais la Black Lotus. J'ai des cartes. Je connais la Black Lotus. Ah, calice. Vas-y, dis-tu ce que je sais. Je sais que le tatou à Frank, c'est un signe de magic et tout, parce qu'il me l'a dit. Il m'a dit de pas le dire, mais ça y est. Fuck off. Ça me l'a dit, je l'a déjà vu ça quelque part. Black and White. Ben, moi, je sais pas, il me l'a dit. Depuis ce temps-là, je le juge. Je le juge à gauche, je le juge à droite. Je le juge d'en haut, man. On dirait que je le vois à travers les plans. Je pense qu'on va payer un Fortnite sur l'autre main. Ah. Non, je te l'a dit, Hushlag, là. Non, mais là, 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 le but de Fortnite, il neige. J'ai vu un article qu'il a acheté, je sais plus combien d'hectors, man, pour les préserver. Dude, j'ai l'a dit de génie, man. Hushlag, là. Hushlag, là. Hushlag en haut, puis ses doigts en bas, ça fait une couronne, man. Hushlag king. Non? Fortnite, ça fait. F-O-R-T-N-I-T-A. Oh, yeah. Fait que là, Hushlag Fortnite en tour, man. Hushlag Fortnite. Non, non, mais le gars de Fortnite, il vient de... Calme-toi. Calme-toi, genre. Tu vois, c'est ma chronique musique, là, je vais à fort, puis Chris avec ça. Ben, c'est quoi qui a le gars de Fortnite? Pourquoi il a acheté quoi? Il a acheté, genre, je sais plus combien d'hectors de terre au state, pour que justement, que le gouvernement ne peut pas rien faire dessus. F-O-R-T-I-T, fuck you government. J'allais écouter Chris Williams. F-O-R-T-M, man. Yeah! F-O-R-T-U-T, Alex! Hein? C'est pas Alex, le gars. Ah, pis si c'est vieux, Ayo? Faut emmerder, là, en Floride. Ah non, c'est... C'est Brian! F-O-R-A-Q, Brian! T'sais, Brian! F-O-R-A-Q, Brian! C'est toute ta famille! Brian, je m'appelle pas ton autre nom de famille. Attends, je vais ressortir son nom, parce qu'on l'a hi, man. On l'a hi? En tabarnak, c'était ce pide salle-là! Excusez-moi les tremblements de Big Bang Boy On peut-être qu'attendre, man, pour fabriquer un colis de ce petit mur autour de sa maison pour qu'il puisse plus jamais ça On parle-tu un GoFundMe? Dude, on parle un GoFundMe, man Build a wall around Trump's house Ouais, ça doit exister Je sais pas, en tout cas, j'en ai vu c'était genre pour détruire le mur pour acheter des trampolines Il y en a un pour payer des échelles L'argent qu'il ramasse, il va le donner à un organisme C'est une joke après S'il y a 16 auditeurs qui sont prêts à accepter n'importe quoi même 57 Au centième, on part l'appétit on réussit à faire une laver de fond On part un GoFundMe on dit que c'est pour un mur alentour de la maison Trump On va faire du mescal au Mexique Non, on envoie ça aux Mexicains qui se saulent au mescal On emmure la maison blanche On va bien être qu'il y a ses équivalents mais on s'en calisse On va être comme du vrai monde On est en train de revenir sur Trump pis si on a Stidmer plate Stidmer à la barre T'as vu ce qu'il nous fait faire? Je suis sûr que tout le monde serait prêt à coter On pogne plein de boîtes de styrofond comme les arbres de Kenzie pis on emmure la maison blanche une journée C'est quoi avec des boîtes de styrofond Ben après ça on crie sur le feu C'est comme du nappard ça fonce à la maison blanche pis Trump pis il est fucked Ben là tout le monde pense qu'il monte juste le mur pis à la fin Ben non On va essayer de te rapprocher la maison blanche Ben non Faut se voir des contacts Chris, Fred Fuck Trump Fuck son mur Fuck la maison blanche Tout le monde avec une brique en styrofond pis ils font un mur Ah là fuck it là on parle plus de cette merde Ben là Calisse J'ai demandé à faire ma chronique musique Hey tout le monde avec C'est toi qui nous a restarté Chris Chris m'a pas en tout Ben oui C'est lui qui t'a demandé le nom de l'autre nage C'est ta porte C'est dehors du podcast C'est la vie J'ai dit Strike one Strike one mon chum Strike one C'est fini Non nous autres on va me mettre 5 parce qu'on est baby school On est pas en train de jouer au Chris de baseball de merde Dis-it là 3 strikes, 4 balles On est pas les... Oh ok On se ressaisis les amis Ouais Vas-y J'te en beau fusil Je vais te rentrer dans le mur J'te en beau shotgun J'te en beau fusil Pas de Regis d'arme à feu Les Regis Fuck les Regis Nous autres on est cool de la même man Bon ok là Excusez-moi Fregnia man Prop Prop Excusez-moi Fregnia J'ai découvert ce band-là V'il y a 2 jours J'ai même pas écouté un album au complet C'est japonais De la ville de Tsuyama Japonais la schizophrénie T'as Izo Tsuyama à soir Izo ? Non c'est 4 membres Izo In Search of Ushiroda Yushiwo Yuhl 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 Lui c'est mon préféré Ce qu'il fait Yuhl Il y a juste dira Il y a juste des noms qui sont dans le band Je pensais qu'on va faire le podcast en deux jours J'suis en train de préparer ça Fait que c'est un petit gros pireau Mais j'ai juste qu'il y a dix ans Ben laissez-moi donc on va faire ma chronique Après ça on dira la merde Ouais c'est ça Ok on laisse Parce que plus j'en vais me gagner Plus c'est compliqué de faire la chronique musique Ok laissez-le voir On dit plus rien Bon Fait que c'est ça Ils ont fait une couple d'albums quand même C'est tous des Ah non c'est pas tous des splits Y'a Freedomland le premier Qui était sorti en 2006 Je pense que c'était plus vieux que ça Ça sonne vieux Non Ça sonne vieux mais c'est pas vieux Puis le dernier C'est le split avec Vasca Un groupe des studs Qui est quand même bon Mais c'est du despunk Un peu Des spunk genre Ben Une crise comme des charges Ah Moi je pensais c'était dix spunk Dans un band C'est ça Ça fait du bruit à ta barre En tout cas on s'en crie de Vasca C'est pas de lui je pense Fait que c'est ça Je vais mettre la meilleure toune Non c'est pas vrai Fait que je les connais pas On pense On pense que c'est elle la meilleure Je vais y aller avec les noms de toune Fait que Je vais y aller avec la toune Schizophrenia Moi j'ai été connu de la band J'ai dit c'est bon Fait que j'ai thay On se retrouve Je vais y aller avec les cadres Je vais y aller avec les cadres J'ai dûsrir J'ai dû les donnes C'est pas un dead J'ai dû les desire J'ai dûsrir Des ch NOW Des ch represes J'ai dûsrir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y a tout le temps des toons qui tapent ça la merde Si la deuxième n'est pas bonne Non mais en tout cas c'est bon parce que moi j'aime ce qu'il va faire parce que tout le monde essaie de faire des quick toons et tout et lui il dit qu'il n'y a pas une toon dans son album qui est en bas de 5 minutes Sauf qu'il fait des featuring à chaque toon Non pas partout mais je pense qu'il y a deux toons dedans qui feature avec Immortal Technique On va voir qu'est-ce que ça donne La vidéo clip avec Senvel Toon est malade Tant qu'il n'y a pas trop de skits comme Necro, Mr. Heard Non il ne fait jamais ça Harry même son dernier album qui est sorti que c'est supposément son chef d'oeuvre Prochain album on fait ça sur Harry The Rugged Man Fuck you out man The white fucking grizzly motherfucker C'est pour ceux qui ne connaissent pas Harry, allez vous informer tout de suite On fait une chronique, vous l'écouterez On va vous défoncer les oreilles du Harry man American white trash all the way man Bon sinon c'est ça qui est ça Il reste plus rien Il reste la chronique principale Ben ouais il reste la chronique principale Il reste tout, on n'a pas dit assez de merde avant Continue un peu avant que je commence Ben ouais Me réchauffe Me réchauffe Tu te réchauffes Tu te chier dans les culottes Deux fois Oh C'est plus long quand il n'y a pas de moon giant Ah 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 C'est ça Chris on va l'entendre parler mais J'ai pas encore fait tout le montage Ben on va l'entendre C'est vrai on l'entendre dans le micro Hey man Oh ouais Il a gâché la première chronique vidéo ça Pascal Ben ouais On va la refaire On va la refaire Ben c'est pas de sa faute, c'est à cause des graciosités de C'est le Moonshine Clan C'est le Moonshine Clan Ah non mais c'est de ma faute à moi Le Moonshine Le Moonshine Clan Ouais ouais tu vas voir partir le Moonshine Clan Non mais c'est comme Ah non le Moonshine Clan man Moonshine Clan ain't nothing to fuck with Moonshine Clan ain't nothing to fuck with Just three sips Le Moonshine Clan man C'est le Moots Ah non 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 Oh regarde on est là Wow 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 Notre Moots ne porte jamais Klein Non 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 Notre Moots ne porte jamais Klein non Surtout pas Kelvin Klein Ben non mais notre pirate d'eau douce On va la recevoir d'appelons Pirates d'eau douce man Ouais y'a beau volier Beau volier Oh boom chicka boom Chicka ba bam boom Chicka bra ba doo Pouty pout-tati 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 pout-ti dha Poutine 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 Cheeze cheese cheeseburger he he cheeseburger Assez que j'adore ça yo! Dog dog hot dog hot dog hot dog hot dog hot dog Rap 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 apporte-moi ça Des hot dogs au choux pis si vous voulez boire B.Q. Rap rap apporte-moi ça, une grosse pizza pis du lait au chocolat! C'est sympa donc, dude! j'en ai eu le dog du val avec le rap du hot dog mon gars j'en ai eu le hot dog du val c'est ça qu'il faisait non j'aime pas le rap du morceau c'est pas le rap du morceau c'est radio en fer regarde on fait de la radio en fer avec vos émissions d'enfant t'as pas de casse d'adulte toi c'est quoi tous les adultes ont déjà été un enfant tous les adultes ont déjà été un enfant j'espère ça m'émue je vois la petite lampe qui coule t'as vu les débuts de passe-partout passe un mouchoir une petite lampe qui coule tu l'entends tu l'entends ce but t'as misé sur l'épaule il va être correct il va être un peu de réconfort merci merci bon pour rapport à une moise il y a un dog au chou pis du play barbecue c'est sensuel la personne qui chassette regarde à toi de l'oeil bon ok maintenant on va passer aux choses sérieuses après que notre chum a fini on m'appelle ta mère c'est pas si sérieux que ça je me souviens de ton nom je voulais la saluer moi je l'appellerais madame charlot regarde ma mère hors de ça est-ce que je parle à madame charlot ici l'agent c'est 28 tailleux tabarnak c'est quoi tu lui as donné finalement tu peux mettre mon nom sur le certificat de la maman tabarnak t'es t'es jeune pas pué mon chum jeune et fringant en tout temps jeune et fringant jeûne et beau pour toujours je le jure c'est le même qui me décrivent souvent quand je passe dans la rue oh c'est jeune et beau pour toujours jeune au beau pour toujours jeune au beau jeune au beau jeune et beau t'sais j'ai changé un peu bon fait qu'à l'ordre à la table à l'ordre à la table on pense aux vraies choses fait que c'est que les vraies choses tu veux parler des astuces malades mentales tu m'avais dit même affaire même affaire quand même même affaire fait que c'est ça je pense qu'à l'autre secte a déjà été dans un culte les jambonistes je suis plus un culte les jambonistes le seul culte qui c'est sûr on accepte les affrontes sur un plateau d'argent surtout un plateau en platine plateau d'argent et billets roulés plateau plateau en platine et billets roulés s'il vous plaît sinon c'est ça avant de commencer les bonnes vieilles paroles de terence maquina c'est qui il n'est pas dans le band japonais il n'est pas dans le band japonais il y a une entrevue lui dit justement arrêtez de vous casser la tête personne qui sait ce qui se passe après la mort profitez de la vie parce qu'il n'y a aucune religion qui le sait non plus personne le sait sur la terre personne personne c'est moi qui ai fait du bon autour de vous autres c'est moi qui a dit ça le gars il a juste volé ma parole là oublie ça man c'est incroyable je pense quand il l'a dit ben il a pensé je sais pas en tout cas c'est ça tu sais qu'est ce qu'il veut dire c'est profiter de la vie christian qui me fait live like there's no tomorrow ben tu sais fais pas que tu veux pas te faire faire pis profite de la vie parce qu'il n'y a aucune religion il n'y a rien aucune secte qui sait ce qui se passe après la mort au paix il y a des aliens mais il n'y a pas de religion peut-être que genre tu meurs pis c'est fini là tu sais pas ben moi je pense pas mal que c'est ça je sais pas ben c'est ça personne ne le sait fait que profiter de la vie tout en ayant une tête saison pas où là c'est quoi le rapport avec les cultes ben là parce que chris les cultes ils sont fous pis ils suicides ben non mais c'est parce que le monde qui s'affûtent où se pute-t-il dans la vie pis ils ont un cristal vers les cultes ils feront du bord pis ils vont tuer justement il n'y a pas un culte il n'y a pas une religion pis c'est ce qui se passe après la mort fait personne ça ne vaut pas à prendre ok ok c'est bon j'suis un peu perdu là j'suis pas à la bonne passe t'as des ailes qui te posent pis tu vas faire chier tout le monde qui va te faire chier t'es pas supposé c'est justement ben tu deviens un bonhomme 7 heures t'as dit c'est quoi tu lui as donné t'as-tu mis le coup dans sa vie bon je vais avec le mot secte ok vas-y secte parce que secte pis culte je pensais c'était pas mal pareil mais c'est pas pareil non non une secte désigne d'abord un ensemble d'individus plus ou moins importants qui s'est détachés d'un enseignement officiel philosophique ça c'est le vieux terme ok religieux ou politiques pour créer leur propre doctrine et qui travaillent à faire valoir et imposer leur point de vue dans le monde un culte c'est un ensemble de pratiques dommages et de vénération rendu pour un groupe à une divinité un être vivant mythique ou réel pis c'est ça pis c'est ça qui est c'est ? c'est ça la différence entre un culte pis un secte ben dans le fond un culte c'est souvent il vénère d'une secte là j'ai pas dit ça ah c'est ça dans le fond les cultes vénèrent les sectes ah ouais on va écouter nos supers dirigeants de la RCMP j'ai dit que c'est le même moi ok bon je vois que les c'est qu'un inculte c'est quelqu'un qui se calise de tout ça là c'est un fait ah c'est un anarchiste c'est euh nous comme je dis c'est pas du fait on s'ablate parce que c'est de quoi qui m'intéressait pis j'aurais aimé ça pis là s'y allait en détail non mais ça on peut y revenir parce que des malades mentales y'en a plein man avec ces histoires là man non mais tu sais j'ai comme on peut faire un podcast spécial Jim Jones man buvez mon Kool-Aid venez me voir c'est ça c'est ça c'est ça je disais tu sais bon ben j'y vois que la première c'est de Tree of Life c'est une secte d'origine russe mais elle existe sous d'autres noms l'église du corps du Christ, Church of the Convenant, Calvary Chapel c'est pas dangereux ça pis c'est partout dans le monde à cette heure durant chaque célébration le Christ se salue et cette secte est considérée comme étant dangereuse car la télévision, la radio et même la presse écrite sont interdites aux fidèles dans le fond ils n'ont pas de contacts extérieurs il savait rien ce qu'il se passe en outre les jeunes partisans sont séparés de leurs parents et toute personne qui souhaite devenir membre doit donner une contribution équivalente à un dixième de ses revenus de nombreux fidèles sont décédés car ils n'étaient pas autorisés à se rendre chez un médecin ou à l'hôpital ils ont été pris en charge par les guérisseurs de la SEC un peu comme Moïse ouais c'est ça non c'est malade est-ce que c'est des malades pourquoi il y a combien de membres là dedans c'est fait c'est le monde faut qu'il soit insécure j'aurais aimé ça plus aller dans les détails mais on est dans les derniers minutes fait que j'avais pas fini ma Google ça dépend des commandités par Google man écris ça la SEC man paf combien ça va l'avoir c'est quoi le nom ? tu off-life sec ? ouais je t'arrive ça man donne moi deux secondes d'écor l'autre bah comment qu'on écrit tui ? pour un arbre ? TR ok parce que c'est différent de 3 un 3 c'est TR moi je me rajoute entre ces deux mais j'avoue que tu off-life c'est pas un 3 c'est pas un 3 c'est pas 3 de vie c'est l'arbre de vie tu sais c'est ça qu'il y a honte de temps tu off-life quand j'écris ça tu off-life ben 3 of life ben member ok j'pensais savoir comment c'est écrit 3 of life oh ils me disent c'est pour membership oh membership 3 of life congregation au Québec ça a l'air que c'est une taire crissement propice au SEC j'ai pas trop l'angle là-dessus mais ça revenait souvent au Québec sinon ben t'sais toutes les grosses religions c'est des SEC et tout c'est plate à dire ouais ouais le sexe va avec le sexe non j'ai mal dit je voulais dire SEC ben là c'est à ça que ça l'emmène des SEC les SEC, SEC c'est pour ça qu'ils ont appelé ça SEC tu sais les catholiques c'est des gros c'est des SEC qui ont pogné plus que les autres c'est juste ça ben c'est dans les SEC fondateurs j'essaye j'essaye fondateurs non ils veulent pas nous le dire ils sont combien ces estimes-là de mental on s'en crie ça non mais ça veut dire qu'ils sont beaucoup pis ils sont vraiment cachés même il y a plein de noms comme je dis il y a d'autres noms ils t'ont une estie de logo de bizarre pis c'est vieux en plus hein c'est ta marde-là man ouais pis ça apporte des noms de Jésus pis le corps du Christ pis tout c'est sûr ça doit pogné c'est pas comme si t'avais un nom par rapport à une religion c'est sûr ça doit aider à recruter du monde qui crée en Jésus oh oui oui je te le dis c'est une assez belle gang de marde ah ouais c'est une Christ de gang de marde mentale sinon check pour Church of the Convenant oh ok ou Calvary Chapel c'est tout le même dude ça c'est la même secte mais c'est des noms différents ben t'sais l'église du corps du Christ en français True of the Convenant puis Calvary Chapel c'est toute la même secte de ils l'ont-tu en japonais ? hein ils l'ont-tu en japonais ? non non au Japon il y a quasiment des sectes et tout non au Japon man ils ont pas besoin de copier les sectes des autres non c'est les autres c'est les autres qu'ils ont créé non au Japon ils en ont un tabarnak là le monde sont tellement perdus là-bas une inconspiration elle est là ils veulent pas me le dire man parce que c'est trop caché man ils veulent pas que le monde le sache man parce qu'ils se pratiquent man ils sont comme être là man ils vont vouloir faire une domination mondiale c'est c**liste là man j'y pense pas il y a le Hare Krishna Hare quoi? Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna ça a été fondé en 1966 par A.C. Baktivedanta Swamy Prahupada à New York mais là ça c'est le japonais celui qui s'est devenu membre doit renoncer à plusieurs ressources au nom de la région les fidèles peuvent à peine manger et dormir ils croient qu'ils seront récompensés dans l'au-delà grâce à la réincarnation ils ont accès au paradis le passé de Hare Krishna est marqué par plusieurs scandales en 1990 et dans les années qui suivirent de nombreuses affaires de maltraitance d'enfants ont été révélés au grand jour ça c'est en étant que je voulais aller j'avais fouillé plus loin justement ah mais c'est des cas je comprends pas moi je connais ça un doux quand j'étais dans Hare Krishna il pourrait même aller au Québec il y en a partout là c'est vraiment c'est juste un anglophone mais comment que le monde va à l'école t'en mets-tu ça c'est que tu vivres à New York je pense pas qu'il croyait vraiment tu vas-tu parler de Moïse Tério? non ok non j'ai lu son livre c'est hardcore ouais man c'est un astuce malade mental il enculait ses disciples puis il nourrissait de la moulée pour animal puis quand il les enculait il digerait pas la bouffe il ressortait sa bite puis s'il avait de la moulée il les battait il reste nourriller avec d'autre chose qu'il y a de la moulée pour animal ils vont peut-être la digérer à craindre la bouffe ben là en tant que vegan tu dois être content tu dois la digérer il en parle pas dans le film sa grande c'était son gage à digestion avec ma grande je vais gauger c'est du char la fille qui écrit livre là changement d'huile c'est de là que ça vient c'est son gage digestif tu sais la fille qui écrit livre désolé là c'est une vraie conne regarde elle a passé la nuit avec un couteau bord en bord de la main sur la table à pique-nique elle s'est poussée puis elle retournait après elle s'est fait couper un bras elle s'est fait couper un bras elle s'est fait couper un bras ouais 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 elle fait même plein de tours dans les écoles dans les écoles puis tout ça parler de cette histoire-là c'est correct là c'est correct là c'est correct qu'est-ce qu'elle fait là mais du coup elle est quand même elle est retournée ben elle était endocrinée à fond là-dedans le gars il l'avait c'est tout désolé je pense elle mérite de te faire endocrinée par des gens elle a passé une nuit 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 avec un couteau rentré dans la main sur une table elle s'est poussée elle a passé la nuit avec le couteau dans la main avant de se dire je vais l'enlever pis je crisse mon camp ben je pense qu'il devait être là il est allé se coucher il me surveille je me souviens pas exactement j'ai du livre quand il est sorti pas mal on reviendra là-dessus ça c'est une note man ah ben tu sais je me dis c'est si calme que ça tu mérites peut-être ça ben ben désolé non mais c'est vrai c'est triste c'est triste c'est triste mais t'es calme comment ça moi je serais pas en dieu à rien mais s'il y a un dieu il veut pas que t'endures la misère pour aller au paradis il veut sûrement qu'il veut que tu fasses le bien autour de toi ben yes je sais pas la logique des choses c'est la bonne nouvelle a pas fait un marché écoute man c'est supposé être de même mais le vatican il encule des enfants il y a plus rien qu'on peut croire vraiment les fatigables dans toutes ces histoires là n'importe quoi de religion on s'entend qu'il y a toute la histoire je pense que le monde le monde commence un petit peu à réaliser plus qu'il y a des religions qui sont moins fuck up que les autres que finalement c'est les religions que tout le monde disait il sait ben il y avait la grosse commission genre la commission charbonneau pis c'était tous des évêques pis des bruites qui passaient des crêpes de pédophilie au Québec ça c'est n'importe quoi ça man c'est pas passé dans du beurre il y en a blanchi un un pédophil qui ça? le pape il a blanchi un pédophil pas lui man il faut être united le pape c'est comme quand il y avait le pape benoît le pape benoît man il venait d'une famille de nazis un stupe tout man d'allemagne c'est lui c'est pas encore lui non 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 c'est plus lui c'est papa francesco ben ouais ben benoît ben benoît j'ai dédié c'est Jean-Marc on pense à toi je pense pas encore l'allemand non man il y a trois ans il y a quatre ans après la fois j'ai été au Mexique il y avait des pancartes partout man papa francesco papa francesco hey man benoît ressemblait à l'empereur palpatine dans star wars man il y avait une face de fou man c'était un site il y avait des jeux bizarres en Chris je te l'ai dit c'était un site lui ça devait être le king pédophile ben lui là il vivait de la famille de nazis d'allemagne pis anyway après ça il est arrivé des affaires il a pas démissionné pour rien il y a des premières crises d'un fucking pape il est arrivé des affaires louches avec lui man pis justement avec des histoires anciennement des nazis pis tout pis d'autres affaires weird qui est sorti on reviendrait de ça dans un podcast un moment donné pour plus d'informations non mais non mais non mais ça c'est vrai non mais t'sais pareil c'est pas supposé c'est pas supposé c'est de l'or partout mais man j'ai le dit papa francesco man je filme au moins mon paragraphe vas-y mon gars on continue on continue dans les cultes c'est encore Harry Christian c'est juste par c'est ça c'est ça bien d'autres victimes de violences physiques psychologiques et sexuelles au sein de la secte pourrait encore se faire connaître en outre Harry Christian a été dénoncé par une américaine qui affirme avoir subi un lavage de cerveau ben ça c'est une religion j'aurais aimé ça fouiller plus loin si elle a subi un lavage de cerveau comment qu'elle affirme ça peut-être c'est eux autres qui ont voulu qu'ils la ferment non mais quand tu dors pas tu manges pas pis tu te fais indoctriner des mardes c'est un lavage de cerveau ouais non ça c'est la base de tous les sexes c'est souvent ça ils te font pas manger ils t'empêchent de dormir ou tu dors presque pas après une couple de jours man t'as le cerveau ramolli c'est comme dans le thoc papillon le gars qui savait que c'est pas aussi qui papillon c'est un dout que c'était un voileur français qui s'est fait envoyer dans des camps le seul qui me vient dans la tête c'est sûrement pas le monde le tabarmac le gars c'était un voleur en France un voleur en France pas mal honte et tout ouais mais c'était un voleur en France genre de diamants pis tout pis pis c'est fait envoyer dans des camps des camps pénitentiaires en Amérique du Sud en général en guillande française pis tu te pas de dire parce que c'est un français pis lui il y a réussi a se pousser mais quand tu te poussais depuis qu'un pénitentiaire s'il te repognait tu passais deux ans en isolement dans le noir man que tu mangeais genre de l'eau une fois par jour le gars là qui attends man check ça le gars il s'est poussé il a passé il a passé deux ans en isolement deux ans en isolement tout seul à boire de l'eau avec ce qu'on a pas mangé et tu le bord de mourir là ils l'ont sorti de là ils l'ont remis dans la prison normale il s'est repoussé ils l'ont laissé cinq ans là-dedans man après ça en isolement dans le noir man je pense que papillon c'est un vrai man non celui avec vegan bacon c'est un peu le même genre il se ramasse au trou à cause d'un gars puis là il sort après deux ans puis là il est rendu fou puis là il s'est emmené dans le café avec tout le monde il capote puis là il a revoit l'autre gars puis il hallucine puis je pense qu'il le tue fait que ça ramasse genre hey man je pense qu'il passe sept puis huit ans ah mais c'est sûr ce gars là et tout sauf que l'affaire moi je vois sa persévérance parce qu'après ça il ne l'a pas remis dans la prison il l'a remis sur un île qu'elle ne veut pas sauver il a réussi à catcher les courants il s'est cassé en bas d'un cliff de 200 pieds d'eau dans l'océan il a survécu il s'est poussé il ne s'est jamais fait repogner puis dans les années 60 il a amené son histoire en France puis la France le président ils l'ont gracie qu'il n'y ait plus rien parce que finalement il avait été frimé le gars pour la meurtre il ne l'avait même pas fait le soir là Kevin Bacon s'est ramassé je pense qu'il était il a essayé de voler de la bouffe pour lui puis ça sent l'orpheline non ça c'est vrai mais pour le monde qui n'a pas vu ça aller voir liser le livre Papillon ou aller voir le film Papillon c'est c'est les prochains commandites pour le podcast bon fait que prochainement dans les sectes Children of God les enfants de Dieu un mouvement chrétien né en 1968 qui comporte 10 000 membres c'est ça c'est la fin ça a dû augmenter c'est quand même pas récent c'était 10 000 en 68 non 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 ça c'est récent 10 000 en 68 c'est-tu un petit plomb 10 000 en 68 non je n'en ai pas je n'ai pas pas pendant que je fais une chronique fait que maintenant 10 000 en 68 non là il y en a plus que 10 000 ça a été créé en 68 puis là il y en a plus que 10 000 à part le monde 68 pour vrai puis en 1967 Children of God est devenu Family of Love son fondateur David Berg alias Moïse David Moïse David affirmait avoir eu une vision prévoyant en réponse au mouvement épi qu'un nouveau type de société verrait le jour ah ouais ouais il a fait de l'acide lui il pensait que ça allait être genre Moïse ça dit tout attends attends c'est ça mouvement épi nouveau type de société acide ouais non ça c'est sûr attends c'est dé Moïse attends c'est qui qui pensait qu'il allait être à la tête de ce nouveau monde là qui qui Elvis Kadhafi Kadhafi l'ancien président libyen ouais hey man ce gars là il avait abusé son acide là des années 60 ouais il aurait interprété la Bible à sa façon puis c'est ça il pensait ça c'était Kadhafi le nouveau dirigeant de son nouveau monde laisse moi dire que je suis un mathématicien je suis un mathématicien puis selon moi acide épi années 60 religion Kadhafi pourquoi Kadhafi comment mieux voir la Bible à sa façon c'est un fou comment tu veux comprendre la Bible est-ce qu'il consomme-toi un acide est-ce qu'il y est collé c'est ça tu vas la comprendre c'est ça il avait interprété la Bible à sa façon sur l'acide c'est sûr que tu verrais la Bible d'une toute autre façon ben je sais pas man c'est un est je sais pas non parce que si t'es basé la meilleure que tu penses tu restes quand même la même personne ouais mais t'as deux choix si tu fais de l'acide pis tu la Bible sur ce que tu tombes dedans c'est vrai que tu ris ben même si tu tombes dedans quand tu débosses ça va faire c'est intéressant ouais c'est vrai c'est ça lui il avait réécrit la Bible à sa façon mais il s'en est totalement éloigné parce qu'il était rendu genre un polygame pis tout pis dans la Bible c'est écritement possible ouais non non ben non non Jésus il faisait un fourré Marie-Madeleine ouais ouais tout le monde le sait pis c'est ça tout critique qui c'est d'aux apôtres c'est quoi ça c'est ça les disciples il n'avait pas le droit d'avoir des courriers ben il avait le droit mais ça a tout contrôlé j'étais là lui il était rare c'est ça c'est pas un problème c'est ça c'est qu'il avait des courriers de leur famille c'était le plus hardcore de la classe qui critiquait la sec ben c'était tout contrôlé il faisait toutes les lettres avant de leur donner pis tout le monde c'est ça c'est-tu malade c'est-tu malade mental la sec de Moon de Moon l'église de l'unification la sec de Moot non de Moon c'est quoi ça s'appelait les Kittardés les Kittardés de Moon de Moon oh Pélaï c'est-tu parti avec Neil Armstrong des années 60 non c'est Sun Mion Sun Mion Sun Mion Moon Sun Mion Moon Sun Mion Moon et son épouse et son épouse sur Mion Moon elle est connue pour ses mariages de masse c'est-tu que moi pis mes 8 femmes on m'a dit toi pis t'es la femme tout le monde a coup de masse oh tu vois la Bible de Jésus ça rend le monde petit gros un autre affaire basé sur Jésus encore ? dude j'ai dit le christianisme le monde lui-même et ses partisans le considère comme celui qui exécutera l'oeuvre échouée de Jésus il pense qu'il est Dieu littéralement qui est l'oeuvre échouée il veut être traité comme les membres les membres et les nouveaux arrivants doivent couper les contacts avec leurs amis et membres de famille oh un autre d'accord mais d'habitude les secs je pense sont forts là-dessus ben c'est sûr ils veulent pas que le monde ils veulent juste que le monde paye pis ils veulent fourrer gratis c'est parce qu'ils veulent pas qu'il y ait des contacts extérieurs pis pas que tu t'allumes que c'est de la merde c'est vrai c'est entouré juste de monde qui pense de la merde imagine imagine le pays au complet qui est dans un sec alors qu'on s'appelle la Corée du Nord c'est le communiste ça mais il y a deux secs de même il y a le Trump-uniste pis il y a le Kim Jong-unisme c'est le capitaliste c'est le communiste c'est ça c'est deux secs non c'est la Jong-niste c'est le Trump-uniste t'as détourné ça en sable ça a quasiment marché t'as failli pas remarquer la Trump-uniste c'est la Jong-niste je la travaillais celle-là elle s'en vient ça m'a donné deux ou trois jettes je pensais je tiens je vais l'avoir t'es assez smart t'es smart Fred t'es smart Fred t'es smart Fred t'arrête pas pas de drette le jour en jour ça grossit lui quand il est né pas de bras pas de jambes juste un cerveau un est petit brain ça a fait pousser pas comme coupable lui c'était deux gros deux jambes j'ai fait un test de cuis sur internet j'ai poussé le mohawk test de cuis sur internet j'ai 162 de cuis c'est sur internet fait que c'est vrai ah ben c'est sûr surtout un test de cuis que le vrai test de cuis faut-tu voir un psychologue ah moi regarde tout ce qui se passe sur internet je crie ça moi je crie ça je crie ça je crie ça je crie ça 76 76 j'en connais en 76 oh 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 moi je pensais que j'avais 76 amis sur Facebook c'était comme mon cuis ouais la moyenne de la cuis c'est 80 cuis ça marche pas avec le nombre d'amis que j'ai eu sur Facebook on va googler ça je veux s'en voir de vrai là il savait même pas confondre la TV pis leur dit hein pis là on lui demande marque un test de cuis marque un test de cuis c-u-i c'est quoi tu as donné dans le temps je restais sur 18 oh 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 un test de cuis pis là c'est pas tabarnak il répond là les premières questions c'est genre trouver l'intro t'as des images avec des petites lignes un test de crevettes pis c*** après trois questions qu'il demande trouver l'intrus ben il manque un bâton dans le triangle non pas à ce point là mais quasiment pis là il demande c'est quoi ça veut dire intrus oui ah 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 oui t'as de la duite mais bon c'est tout passé ça si t'as dit bah bah on viendra pas là dessus oui Ouais c'est ça, on reviendra pas là-dessus parce que ça on la rit pas trop. Y'a plein de monde qui arriverait mais on s'en caldisse. Y'a des fois où tu vas, j'puis y'a des affaires que j'ai... Ouais mais non, c'est ça, on va juste faire ça. Fait qu'on revient pis le test de clé. Non mais la moyenne, en général, c'est 100. 100? Ok, t'ayons maintenant. Envoyez-moi un lien, j'vais faire un test de clé, on voit si je t'au-dessus ou en-dessus de la moyenne. Non mais j'ai pas fait un test de clé pour vrai sur internet là. Non mais moi j'vais le faire, moi j'vais le faire. On l'fait tout. C'est comme ça, un vrai test de clé pour... Non mais pas là. Non mais un vrai test de clé, désolé pour les ignorants. Fais tu vois un psychologue pis... Un spécialiste. C'est pas sur internet. Ouais mais check bien ça, on l'fait ça, ok? Toi pis moi on fait le test sur internet, on fait le même, on voit c'est qui le plus smart. On l'fait genre à jeun le matin pis... Non, faut l'faire live. On l'fait après un podcast pis on calcule. Non, faut l'faire. Faut qu'on a perdu l'impression pis... Ok pis là, tu sais, j'm'as... Écoute, j'm'as dématissé. Faut que vous le fassiez au début du podcast pis vous le fassiez à la fin. C'est ça, on l'fait le matin. On met un dans le milieu. Un dans le milieu. Non mais moi, faut que je le fasse le matin, parce que dans la journée, il y a plusieurs choses qui se passent dans ma journée, tu sais. Je risque de craquer de lire par là, puis de lire par là, puis de lire par là. Non, non, juste un le matin. Un le matin, un le matin, pis après le podcast. Un le matin et après le podcast, pis là, avec mes calculs. T'es que ça, man. J'vais calculer que selon le nombre de bières qu'on a vues dans la journée, pis qu'est-ce qu'on a fait, j'vais pouvoir calculer par bières combien de cuis on a perdu, mon gars, man. Non, faut pas le faire plus que deux fois, sinon on va quand même... Ben non, on va le faire chacun la même journée, le matin pis le soir, mais même si on connaît les réponses le soir, on va voir à quel point on est rendu retardé après le matin. Non, mais on peut, on le fait sur un autre site le soir. Ok, parfait, maintenant. Est-ce que c'est supposé être des... On veut 24-7 qui va commencer, c'est vrai. On le fait sur le même même site, pis on voit si on est capable de se battre le matin. Bonne bonne réponse. Non, mais on le fait sur le même site, on a fait sur le même test, mais on check sur le capable de se battre qu'est-ce qu'on a fait le matin après notre podcast. Moi, j'suis sûr que... Oh, j'suis pas sûr de grand-chose. Faites la même table, pis faites vos petits capsules vidéo quand vous faites le test. Ouais, m'a amené mon portable, ça va vraiment si tu m'as le faire moi et tout. On va voir si c'est qui qui se gratte le fond le plus. J'entends te dire que Fred, c'est un brain. Mais... Moi, je le sais pas. Même si j'ai dit que j'ai pas de talent dans la vie, Machama m'a dit, c'est pas vrai. Tu dis de la merde, mon tabarnak. C'est un estime bon tabarnak, ça. Fait que là, j'suis content, j'suis prêt pour le test. Tu as dit du talent caché. Ok, pis pendant le test, le soir, on se donne une chance, on a le droit à un appel ami. Qu'on appelle un ami pour une réponse. C'est une émission de ta expérience. Non, mais on a le droit à être ça. On a le droit à un call à un ami. Tu sais, c'est un... Ouais, ça serait bon. On a le droit à un call à un ami. Au moins un, là, tu sais. Faut se donner une chance, pareil, là-dedans. Qui c'est où vous appellerez? Mais... Oh, moi, j'ai dit pas. Apparemment, Charlo. Moi, j'ai dit pas, j'ai dit pas. Pas 30 secondes. Pas 30 secondes. Moi, j'ai dit pas. Coupable. Tu veux perdre, toi? Non, mais moi, j'ai dit pas. Sinon, Fred va me copier. Pis je sais qu'il y a pas tant d'amis se moquent que ça, à part moi. Tu pourrais être surpris, là. Ça serait mal à vous vous auto-appeler en même temps, genre. D'accord. C'est ça que je me disais. Tu sais, il m'appelle. Ah, c'est ça que tu voulais pas me dire. Non, vous êtes sur la boîte vocale. Et la boîte vocale de... C'est ça qu'elle dit, ma boîte vocale? Je sais pas. Je sais même pas si c'est... Non plus. Je pense que je n'ai pas. C'est ça qu'elle dit de la mort. Non, je pense que je n'ai pas. Je sais pas. Non, non. Personne me laisse un message en rien à foutre. Ouais, c'est ça. Mais qui c'est qui les écoute? Personne m'appelle. Personne m'appelle, non plus. Appelez-moi et me dire de la mort. L'écoutez-vous. Est-ce que vous écoutez vos messages? Non, parce que c'est de la mort de la compagnie de crédit. Personne n'écoute ces messages. C'est même pas mon nom, là. C'est le téléphone. Je sais même pas comment ils ont fait. Ben, la compagnie de crédit qui est pas pour toi, pour la personne qui te le met à ton nom et qui t'as d'argent au crédit. Ben, c'est pas mon nom, le téléphone. Ça fait deux ans qu'elles ne payent pas. Ah, pis ils appellent à ton nom. Hein? Ils appellent en disant ton nom. Ouais, ben, je sais, c'est pourquoi. C'est bon. C'est bon. Bon, t'as fait le calcul. Ils sont capables d'appeler sur ton téléphone. Ils sont capables d'appeler sur ton téléphone parce qu'ils savent que tu rentres avec une personne. C'est bon. Bon, fait que là, finalement, avec les sectes... Ah, c'est ça, la secte de Moon. C'est celle-là, je parlais. Ouais, les Chinois fous. Pour finir, non, c'est pas un Chinois. C'est un gars d'O. State, là. Bon, ben, Papi, c'est un Asiatique. Ben, ça sonne... Song Young... Song Young Moon, là. C'est pas Asiatique. C'est ça, il était reconnu coupable de fraude et est souvent critiqué pour son influence sur le monde politique et médiatique. Il possède notamment les médias américains de Washington Times. Quoi? Et l'agence de presse United Press International. Ben, non. Pis il y a une secte. Ben, non. Au State. Pis il y a les gros christs de journaux de Washington. Ben, c'est ça qui crie sa secte. Il veut se faire considérer comme Jésus. Il est chrisman bien parti, man. Ben, là, on a juste à le crucifier. J'suis sûr que c'est un bon chum à Trump. Sûrement. J'te l'dis, moi. Il va tes trous. Rien de parler de Trump, mon salaud. Attends, man. Si on check dans le journal, si on check ses sites internet, là, j'suis sûr qu'ils ont jamais rien dit de mal. On s'en fout de Trump. Tracé. J'aime pas que tu parles de Trump, t'es dehors à la vie. C'est pas horrible, parce qu'on va en reparler. J'pensais que j'avais le droit de plane strike. Pareil comme Strum avec sa femme. Oh! Tu veux pas lier, Neil Armstrong? C'est son grand-père, Neil Armstrong. Ouais, le premier gars qui a été sur la lune, ça. Le premier gars qui a trompé sa femme sur la lune. Neil Armstrong. Qui a fait vivre une lune de miel, là. Oh! Neil Armstrong! Qui l'a... En tout cas, il a trompé sa lune de miel. Il a trompé sa lune de miel. Il a trompé sa lune de miel de ta marée. Ben oui. Ben, ça dépend qu'avant qu'il était prêt à être. Ben là, Chris. Ça jette ben du miel. Chris, c'est quoi ces questions d'inclosage? Dis ta surprise. Attache-la à la miel-là. Tu penses-tu qu'il coule du miel de la lune? C'est quoi? Moi, je trouverais ça romantique. Tu vois? Non, mais... Là, tu l'attaches. Là, tu crispes plein de miel dessus, mais... T'es là, caca. Là, c'est notre miel de miel. C'est un cul d'abeille. C'est un cul d'abeille. C'est un cul d'abeille. Ouais, c'est sucré. Ah! J'ai déjà mis ça dans mon café. À la paix, gaffe, ever. Ouais, mais non, c'est bon. Ah! C'est vrai, c'était bizarre. Non, mais génial. Fait qu'il y a eu les cultes d'eux autres, les cultes de l'abeille. Je suis même pas dans les cultes encore. Je suis d'insectes. Chris, on est d'insectes. D'un insecte? C'est un insecte. Peut-être un autre deux heures après. Ouais, let's go. Oh! La sec de Bag One. Bag One. Bag One. Bag One. On peut les appeler la sec du Parc Berry. Ha! La sec du Bag. Bag One. Du Bag Berry, ouais. Ha! Ha! OK. Sérieusité. La sec du Bag. Je sens trop nombreux. Ha! Ha! Ah! Ha! Qu'elle appelle toutes tes secs. Ah! Qu'elle appelle toutes tes secs préférés. C'est juste, je vais au moins dire un aux cinq minutes. Ok. Ça doit être la sec qui investisse le plus de cash dans cette sec. C'est tout correct qu'on dit de la mort, là. Ha! Ha! Ça, c'est ça, ouais. Bon. La sec du Bag. Bon, next. Sinon, pour vrai, c'est la sec de Bag One. Bag One. Du bon vieux Bag One. Oui, du bon vieux Bag One. Charles Bag One. Je serai Ranesh. Rache-Nesh. 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 Aussi connu sur le nom de Ocho. Ocho. On a été diplômé. Ocho-Laga. La bag roi te met ça Ocho-Laga. Ha! 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 Je recommence pas tout, là. Non, ben vas-y. C'est 1966 et ensuite est fondé un mouvement qui promue le sexe, la libre expression des sentiments et la soif de pouvoir. C'est ça, tu faisais qu'est-ce que tu voulais. Ouais, fait que dans le fond, tu dominais le monde en les enculants. Il a interprété l'art de la méditation et la psychanalyse à sa manœuvre pour ensuite... On dirait qu'on parlait pas de... Pascal, t'ailleurs, laisse-le l'expliquer. Il a interprété l'art de la méditation. Déjà, le lire, c'est compliqué. Ah ouais, laisse-le l'expliquer pis après ça... On peut laisse-moi finir mon paragraphe pis après, c'est de la merde. Laisse-le dire ça en fait pis après ça, tu dis... Il a interprété l'art de la méditation et la psychanalyse à sa manœuvre pour ensuite l'indulquer à ses partisans. Ben, comme tous les sexes, je pense. Sa devise est aimé Dieu et faire ce que tu veux. Résultat, sexe, viol, criminalité... Ben, c'est ça. C'est un malade. Ben, on... Résultat, sexe, viol, criminalité, marque le quotidien de ses fidèles. Bagwan est soupçonné d'avoir empoisonné des centaines de personnes avec de la salmonelle. Wow. Mais je comprends pas. Y avait-tu une secte ou une gang de rue? Mais bien, à mon plan, un machiavélique. Ah, mais c'est méchant. C'est pas gentil, ça. Ça, c'est une religion. Ouais. En 1984, sa religion est largement répandue dans le monde avec plus de 200 centres de méditation. La salmonelle? Non, non. La salmonelle, ils empoisonnent. Ils empoisonnent une centaine de personnes à la salmonelle. Wow. Je sais pas. C'est méchant. Ben non. Pas gentil, ça. Pas si pas. Ben là, Chris, c'est pas gentil. J'empoisonne quelqu'un qui meurt. Non, mais ça doit pas être le fun d'avoir la salmonelle. Il me semble que c'est pas le fun. Ça sonne pas le fun. J'avoue que... Donne le flux, tu sais, à la planète. Ben moi, c'est tout ou rien. T'empoisonnes quelqu'un, tu veux qu'il meurt. Fuck la salmonelle. Ouais, j'avoue que tu l'empo... Ben non, mais ça dépend. Ben non, tu veux les rendre malade parce que... C'est le fun, c'est pour Canada. Si t'as la salmonelle, t'as des compensations du gouvernement. Quoi? Ben avant, la star peut-être plus. Ben plus d'une couple d'années... Je cherchais une passe de cage justement. Non, mais le fait, c'est que c'est vrai ça. Ben en tout cas, c'était vrai dans le temps. J'ai eu besoin de mettre un éring sur mon track. Bon, je vais avec l'autre. Parce qu'on finira jamais. La soirée. Pis après, on déconnera comme qu'on voudra. Vas-y mon chum. La Homme Chimréquio. Mais tu parles pas de Jim Jones là-dedans, c'est la dernière ça. Jim Jones, mais... Je me disais qu'elle était connu. Pis tu parles pas non plus de... Ah ouais, c'est lui qui a eu 900 morts. De David Koresh. David Koresh, man, à Waco, t'exhaustes. Ben j'ai pas fini, Chris. Ah, mon estime malade, tu m'as dit la dernière. Tu m'as dit la dernière. Fuck you, Brian. J'avais pas dit la dernière. Ah, j'ai entendu. J'ai dit Homme Chimréquio. Oh, j'pensais que ça devait dire la dernière ça. Cette sec organisée... J'sais pas encore bien étudié. Homme Chikirira. Ben ça c'est... Ça c'est... Ça c'est japonais. C'est un bon nom pour un band de grind ça. Homme Chikirira. On va apprendre notre band là-même. Homme Chikirira. Bon, c'est ça. Cette sec, organisation terroriste. Oh! Organisation terroriste. T'es bombé du sexe. C'est eux autres qui ont dit ça. Oh non, c'est un autre sec, tu sais. Ben, j'vais couper votre micro aussi. Ok, vas-y, 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 vas-y. On dirait que t'es niaiserait après. J'vais juste faire bien ça. Vas-y, mon chum, vas-y. Oh, cette sec organisation terroriste. Oh là, on joue... On parle sérieux là, terroristes. Elle a été fondée en 1984 par Soko et H.A.R.A. Les membres de ce groupe ont été accusés plusieurs fois de détention de partisans contre leur iré. Partisans de quoi, là, c'est pas. Parmesan du temps? Non, c'est ça. Les... Les partisans. C'est pas un groupe de punk, ça. C'est pas un groupe de punk, ça. C'est pas un groupe de punk, ça. Les partisans. Non, c'est un groupe de punk d'Angleterre, ça. Kiss. Ah, yo. C'est ça qu'ils font d'albums aussi. Faites tes recherches. C'est ça qu'ils font d'albums. Mais non, ils font sauter des bombes à la place. C'est pas plus cool. Non, non. Ils ont été... Sauter des bombes. C'est pas un band de punk. C'est pas un band de punk de New York, ça. Non, c'est les autres qui tiennent les partisans en attache. Bande de... Ah, 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 ah. Bande de sourds. Sourds. Bande de sourds. 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 Un band de sourds. C'est ma meilleure insulte 2019. Ça, c'est... Bande de sourds. Mais c'est parce que tu peux toujours continuer, bande de sourds. On avait encore jamais vu ça, mais là, pour la prochaine chronique, là, il faut que vous trouviez un band de sourds. Ah, ouais. J'en ai un. Un? Une gang, mais il faut que tout les monde soit sourds. Bon, non, ce point. Ben, non, moi, c'est un DJ. Ben, il fait du beat, là. Dude, il était pas sourd au début, hein. Non, ben, il a fait un film dessus. Pis il faisait plein de coach. Ah, c'est Frank. Frank White. Franky White, man. Il s'enferme, mais il a le son d'un pingouin. Ben, ouais, il y a le pingouin pis tout, il y a la moufette qui... qui pèle de la poudre dans la face. Ben, moi, c'est ajusté. C'est un film d'horreur, hein. Ouais, ça, on a déjà parlé souvent de ça, man. Ouais, moi, c'est ma phobie. C'est devenu un sauf depuis que je fais de la couffonne, là, trop. Hey, man. Il écouterait même pas depuis que je fais de la couffonne. Le gars, il a une track de poudre en spirale sur un vinyle qui tourne, man. Il part pis il fait juste descendre en ligne drette avec le vinyle qui tourne. Fait qu'il se fait la spirale, là. J'hallucine. Dude, il hallucine une moufette qui pète la poudre dans la face, man. T'as pas vu ça, man? Au début, tu filmes ça. Il mixe dans les clubs. Il fait son beat. Il fait pas juste mixer, là. Il fait son beat et tout. Puis... Tu vois, il commence à mixer morts parce qu'il entend pas bien. À la fin, il y a des là avec le speaker, là, dans la côté de l'arrière. Pis ils montrent, là, bouh! Il en parle plus rien. C'est l'enfant, c'est l'enfant. C'est sa vie pareil. Ouais, mais c'est parce que c'était un est petit DJ de fou, celui-là, man. Il n'est pas un DJ de fou, mais... C'est pas un DJ de fou, mais... C'est pas un DJ de fou, mais... C'est ça. Pis après qu'il est passé un an dans une piole enfermée à se droguer pis halluciner un pingouin, il est sorti de là, pis... Il a recommencé à faire du beat, mais avec les waveforms qu'il voit sur son écran, là. Vu qu'il connaît le programme pis tout, t'sais, il connaissait les sons pareils, là. C'est sûr, il n'aurait pas pu arriver avec un programme... Ouais, c'est ça. C'est comme toi, tu fais les sauts, petit gosse avec Fruit Loose, pis tu connais pas ça, je pense. C'est pas du beat, là. Les Fruit Loose avec des gosses avec des céréales quand t'es saut, là. Hein? Hein? Tu t'en as deux yeux, tu vois tout le... C'est un autre programme, fort de la musique. Oui, excuse moi, oui, disait. J'ai quand même connu, c'est... Il a fait de l'outil de... Il a fait des rookies, il a quand même connu. OK, c'est ça. C'est ça. Il a pas mal... Il a pas mal... Il a pas mal... Hein, il a pas mal? Oh, c'était... Ben c'était un DJ mixte coup, ouais. Regarde là mazard, mais t'as l'autre, justement. il y avait le même surnom que moi quand j'étais jeune c'est de DJ bon j'ai pas été sur ma prochaine sac vas-y mon chum c'est ça les partisans j'avais pas fini les partisans contre l'arrêt c'est quoi la France c'est quoi la France c'est quoi la France c'est la première phrase bon let's go on va recommencer ok get it to the start pas de joke plate pas de joke plate tailleur partiel ok bah c'est bon faites la joke avant et après laissez moi le faire vas-y j'ai rien dit tu dis je suis même pas rendu dans les cultes ah ouais vas-y mon chum bon cette secte organisation terroriste elle est fondée en 1954 par Soko Achara les membres de ce groupe ont été accusés plusieurs fois de détention de partisans pas de joke contre l'arrêt ok the bird is up 17 years of hell chocolat il est oncle 17 years of hell ouais bon alors il est oncle il est oncle pendant 17 ans j'entends chocolat bon next mais je sais pas next c'est la même ok chaque membre devait faire une une d'autres avec une hotée je ne sais pas quelle communauté des explosifs armés de gic ok c'est ça armés de gic et autant de gars Il y a autant de gars qui ont été trouvés au siège de Aumshirikyo. La police n'a pas pu empêcher leur attaque de gaz neurotoxique dans le métro de Tokyo. Pour vrai, c'est eux autres qui ont fait ça. C'est des mâles mentales. Depuis cette catastrophe, le groupe terroriste détient une renommée mondiale. Il a été bombardé à plusieurs reprises par les États-Unis, le Canada, l'Union... Par le Canada? What? Par les États-Unis... Canadien? L'Union européenne ainsi que par d'autres pays. C'est ça. Quelle année? Ça, c'est en 95. Elle a fait l'armée 3 à Tokyo. Ça fait pas mal, le monde. En 95, j'avais 7 ans. Le Canada qui les a attaqués, ça, je suis surpris. Le Canada, il n'attaque pas grand-monde. Il voulait essayer... C'était Jean-Cretin. C'était Jean-Cretin. C'est un terrain qui a jeté à d'autres armées. Je pense que c'est Jean-Cretin. Ça, là... Cette attaque-là, mon gars, t'as pas idée, man. Ça a pété en tabac. Moi, je sais que ça a pété. Je m'en souviens. C'était direct dans le rush hour, man. Ça a tué 12 personnes. Ça l'a injuré vraiment sévèrement. 50 personnes. Ouais, parce que, t'sais, il n'y avait pas eu l'attaque du 11 septembre, pis tout encore, hein. Ça avait causé une vision temporaire, pis des problèmes de... Temporary vision problem pour presque 1000 personnes de plus. Ouais, parce que, t'sais, en plus, t'avais pas dans le temps que tout le monde paranoïa ses attentats, là. C'était un camcast. Fait que, là, si tu fais le calcul, là, il y a... Il y a 1062 personnes. Il y a 1062 personnes qui ont été... Il va falloir faire un podcast sur ces sacs-là, parce que je voulais aller plus dans le détail. Mais est-ce qu'ils ont laissé une mallette, ça s'en sauvait, ou c'est un camcast, c'est quoi qui a causé ça? Ben, c'est des gars, c'est ça, mais c'est du monde... Comme je dis, le podcast, on était à ce faire dans deux jours, je voulais checker plus, justement, ça, c'est de quoi qui m'intéressait, mais au plus, on refera une émission spéciale avec les détails. Ben non, mais c'est même trop de détails. Ouais, non, mais... Ah, ben, vas-y, check, copain. Ben, j'aimerais bien ça, parce qu'il y a d'autres sacs et tout, qu'il y a plein de détails que j'aimerais ça revoir. Juste les Hare Krishna, je pensais pas que c'était ça. Allez, Krishna... Ben, la police, elle a arrêté beaucoup de membres après cette affaire-là. Puis, l'été, après que c'était arrivé, ils ont arrêté 200 membres de la secte, including Asara, le gars. Ouais, je m'en viens sur Jim Jones, d'avis, là. Ouais, les attaques, man, ils ont fait plein, ils ont fait cette attaque-là de fou. Puis, c'est cinq membres de la secte qui ont fait cette attaque-là, ils sont tous faits arrêter. Jim Jones ou Jim Jones ? Ouais, c'est ça. Ben, il manque la fin de l'article, mais je sais qu'ils ont trouvé un gaz... C'était liquide, c'était liquide siren, puis c'était contenu dans des plastiques bagues que chaque équipe, il a rappé dans des newspapers, puis chaque affaire, ça carriait deux poches qui totalisaient à peu près 0,9 litres de l'affaire. Mais ouais, ça, là, le siren, c'était fou, man, parce que c'est le gaz qui est nerveux qui s'évapore le plus vite, fait que ça change de liquide à vapeur fucking vite. Fait que les autres, là, ils étaient sans qu'on marche dans le métro de Tokyo, même, ils rognaient leur anglais, non, même, ils rognaient leur anglais, tac, 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 ils faisaient plein de trous, ils rappellent le baguetteur, même, les sangs qui ont sorti se sont poussées, même, ça a infecté, même, ils aiment les 602 personnes, même dans le métro, paf, 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 là-dessus, il y en a 12 qui sont morts, même, 50 qui ont été là, euh, c'est pas de craver, puis le reste qui voyait plus rien pendant deux semaines. C'est fou, c'est fou, mon gars, c'est beaucoup de monde, là, mais quelques personnes, là. Ça, c'est ce que c'est la cune. Ça gars, c'est un vrai fou, il faisait boire du Kool-Aid au monde. 900 morts. Kool-Aid, Kool-Aid, na, na, na. Le temple du peuple. Yeah. Peepo Snowpour, il s'est fondé sur la région où tu parlais en Corée du Nord, le marxisme. Le King James? Ouais, le marxisme. Ouais, même affaire. Français du communisme. Même affaire, même affaire. Mais Sophie en 1943, par le révérend Jim Jones. Super Jimmy Jones! Yeah! Quel asshole! Lui, il est disparu en plus, je pense. Non, il est pas mort. Non, il est disparu. Attends, check ça. Ouais, ben c'est ça, je voulais aller plus en détail, mais... Vas-y, check ça, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé avec ce sac-là. Je vais checker les détails. Le mouvement se dit désireux d'aider les plus démunis, mais cette cause noble a été discréditée lorsque Jim Jones lui-même a dérobé l'argent de ses disciples, a simulé de faux mirocs et a mis en place des parties de sodomie avec des hommes. Le groupe religieux est devenu macabrement célèbre lorsque Simon a organisé un site collectif et des assassinats le 18 novembre 1978. Ben, Jim, il est mort avec eux autres. Ce jour-là, il ne voulait pas mettre fin à ce jour en pouvant du cyanure a été abattu. Ouais, ouais. Mon collègue au cyanure. Il s'est fait mettre en tabernacle. Parce que quand le bulan était extrêmement lourd, plus qu'au total, 914 personnes sont mortes. Ça, c'est des Américains. Ça, c'est beaucoup d'Américains qui sont descendus jusqu'en Guillaume pour aller dans sa sec. C'est ça qui est le peu dans toute l'histoire. C'est ça en fait même. James Jones justement. Qu'est-ce qui est arrivé là? OK. Non, mais il y a un autre sec. Il y a du monde qui sont soudés en habillage. Non, mais c'est débile. C'est un affaire. C'est pas lui, ça? Non, c'est pas lui. Non, c'est un autre sec. Ils se sont soudés et le gars s'est poussé avec des millions. Ah ouais, ça, c'est un autre. Il n'y aille ça dans Family Guy. C'est la sec du soleil. La sec du soleil. Ah, c'est pas de monde. La sec du soleil. Ah, ils sont tous morts entre exos. Guy La Liberté. Dans Family Guy, il n'y aille ça. Ben oui, dans Family Guy, il n'y aille ça. Puis Meg, elle se pousse juste avant de boire le bout de coulée. Ben, tu sais, James Jones. Je pense que ça, il y avait juste 20 quelques mois. Je pense que c'était la sec du soleil. Ben, tu sais, c'est parce que James Jones, il y avait une sec en Californie avant qui s'est poussé, man, en Guyane. Pis ces gens que le gouvernement débarquait là-dedans. Pis il y a créé son camp. Pis il y a reparti sa sec là-bas. Pis les membres, ils ont été rejoints dans le monde française, man. Pis il y en a recruté d'autres. Pis là, en plus, man, c'est que vraiment qui a débarqué, man, pour faire un raid là-dedans avec le gouvernement américain pis tout. Pis ils sont parvattants. Le monde était déjà en train de voir tout, man. Pis sont tout le monde dans leur face, man. Ils étaient morts partout. Pis lui essayait de se pousser, pis ils l'ont tiré. C'est ça qui est arrivé. Ils ont tiré le fucking bastard right in the fucking face. Mais c'est pas l'autre sexe, je pense. Non, les tracksuits, là, je sais pas c'est qui, man. Ils ont eu 20 ans. Maintenant, il y a le mot soleil dans le reste du sexe. Ben, il y avait le mot soleil pis il y avait le mot cool-aid et tout, là. Cool-aid, cool-aid. Parce qu'il y avait tracksuits, t'as dit d'os. J'ai cru les plus de cool-aid. Ils étaient tous habillés en tracksuits. Pour vrai, tous les tracksuits de la même couleur, je pense, qui étaient rouges. Rouge, stripe et blanc. J'espère, parce que sinon, j'ai un tracksuit rouge et blanc, man. Il faut pas que ça soit de la secte. Sinon, la secte japonaise. Le Panawave. Le Panawave. Le Panawave. C'est tout le temps bruyé. Des surfers. Le Panawave. Les plus grands virus qu'on a en écoutant du streaming, la sexe japonaise. La sexe japonaise. C'est des virus d'oreilles, ça. Le Panawave Laboratory est un groupe religieux japonais placé dans les religions nouvelles. On estime que c'est un nombre à plusieurs centaines. Genre milliers, là. 1200 à 2000. Leurs particulières... 1200 ou centaines de milles? Non, ils disent une centaine... Ah, centaines à mille. Ils disent une centaine à 1200. Fait que mettons 800 à 1200. On se donne un gauge de 400. Une centaine de mille. Leur particularité, les mondes Spanawave cherchent à se protéger à tout prix des zones magnétiques, électromagnétiques. Ils ont des casses en papier d'aluminium. Wouhou! Il s'habille en blanc. Pascal, je t'ai déjà vu avec un casson d'aluminium, me semble. Dans le temps, j'en parlerai pas. Moi, on est rendu dans les cultes. Il s'est pas plein en tout cas. J'ai mis le casson d'aluminium. Non, non, non. Le casson d'aluminium, je t'ai dit, le petit du-du disait rien. Chris, j'ai envie de pisser encore. Si jamais il est dans la police, cette vidéo va sortir. Toi, là, t'es supposé rouler un joint, ouais. Moi, ça? Ben oui, toi Chris, t'as du doigt. On parlait de policeux. 5 pour la jar à cookies, 5 pour la Coke 45. La petite police. La petite police. Quelle petite policeuse que c'est? La policeuse. Tu perds-tu la mêle, matricule? Je connais pas. Matricule Saint-Hyacinthe. On dit pas de nom? Non, Sherbrooke, Sherbrooke. Matricule Sherbrooke, reste tranquille mon chum. On t'a à l'oeil. On t'a à l'oeil, matricule Sherbrooke. On t'a plus le truc. Tu t'es déjà proné au nom de Nature Offense, mais ça c'est Nature Offense. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas bon, pour revenir à d'autres choses. Toi, t'as fait un beau voyage au Québec dernièrement. Qu'est-ce que c'est passé là-bas? J'ai enlevé la femme de ma vie. Oh, oh, oh! C'est pour ça que t'as enlevé ton nom de Grindr. C'est ce que j'ai entendu dire, hein? C'est ça que le monde dans le bout de bauderie disait. On a eu de l'écho jusque dans le chulagas. Ça a l'air qu'elle s'abrayait. On fait une nuit aux chandelles. Il a enlevé son nom. Moi, j'ai fait. Man, le touche chandelle. Oh! Oh, au Québec! Au Québec! Fait une belle tournée aux États. T'as dit de la merde dans plusieurs États que j'ai entendu dire. T'as dit de la merde dans plusieurs États que j'ai entendu dire. T'as dit de niaiserait à travers quelques États. Dinosaures! Oh, oh! Au Colorado, t'as parvenu. Ah! Colorado? Quel autre État? Même Trader Park Boys, c'est plus gros que c'était ce type-là. Quel autre État t'as dit de la merde dedans à part le Colorado? Pas mal plein d'états. Au Nevada? As-tu dit de la merde au Nevada? Ouais. L'Oklahoma, lui? Enfin, au Nevada, y'a plus de bouquin. As-tu dit du caca en Oklahoma? Oui, papa, l'Oklahoma. Dakota? Le Dakota? Le Nebraska! Le Nebraska! Oh! Le Nebraska! Il travaille, mais j'ai demandé à ses États aussi qu'il y a dit de la merde. Il m'a dit qu'il y en avait... J'ai eu tous les États! Il y en a dit en Californie, au Colorado, puis au Nebraska. Ouais, mais pas assez best. Bon, Astar, occupez-vous du joint? Moi, je vais aller faire un bric aux toilettes. On m'en occupez. Ouais. C'était la bonne gueule en tout cas. Bon, fait que, on en revenait à quoi, Astar? On est rendu où dans notre vie? Oh, on est à quoi au 46, moi? Non, mais il me reste deux drinks, là. Moi, t'as décidé de couper un peu. Ben, je vais en garder un pour le temps du joint. Que Pascal sera pas là. T'as décidé... Quoi? Le temps du joint? Ouais, ça fait chier la table. Ah non, toi et toi, on t'annule ses vidéos. Ben, pour tout ça. Non, mais c'est parce que j'aurais... On va faire un ring de lutte dans pas long. Faut juste pas que je sois caméraman. Non, c'est juste... Ah, 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 ah. Je peux être dans les vidéos. Même que j'aille bouger la table. Les prochains coups, même que j'aille bouger la table, tu vas pouvoir t'assez là. Mais là, c'est parce que... Ah, ah, ah. Moi, t'es assez sur Charlotte. Non, non, c'est correct. Ben là... Ben, t'sais, tu pourrais faire comme t'étais habitué. Il y a ben trop tapette pour faire ça. Ben, t'sais, garde tes bonnes habitudes. Est-ce toi aussi Fred? Ben là, je garderais mes bonnes vieilles habitudes. Est-ce, t'sais, man? Je me rentrais de la vitre dans le pied pour que tu m'en saches. Tu te rentrerais de la vitre dans le pied? Je me rentrerais de la vitre dans le pied pour que tu veux... Ah, c'est bon. C'est vrai. T'as dit ça, man? À part être mathématicien. J'ai déjà été chirurgien. Si même ma carrière de mathématicien, elle a commencé par la chirurgie. Ah, qu'on raconte ça. Ah, man. Moi, t'sais, c'est vrai-là, mon gars. Parce qu'à toutes les fois qu'on dit PC, c'est mes initiales Pascal Charbonneau. Exactement. Pis on était dans une aventure à Québec pour à Saint-Jean-Baptiste. Pis Pascal, il avait comme perdu ses souliers. Fait qu'il marchait les pieds. Ouais, ouais. Fait que là, c'est Pascal... Avec Pascal Charbonneau. Pascal Charbonneau. Pis on faisait party. Pis c'était à Saint-Jean-Québec. Pis là, en perdant ses souliers, parce qu'il mouillait, ben, il a été pogné pour se promener à pied au Coréduville toute la nuit, nu-pied. En plus de la bière, pis que tout le monde piquait la bière. Lui, il avait rien remarqué. Tout allait bien. Pis là, quand on voulait s'en aller, le lendemain, on s'en va voir le char à Mumu, il chialait, il chialait. Il disait qu'il y avait de la vitre dans le pied. Pis on lui disait tailleule, tailleule. C'est ça. Non, non. Un moment donné, ben, il y avait justement... Il y avait Dudu qui était là. Il tenait la lumière. Mumu, elle tenait Pascal par les épaules. Le pied à Pascal avec un couteau. Pis à un moment donné, avec mon multi-tool, j'ai trouvé qu'il y avait un bout de vitre. Avec Pascal Charbonneau. Finalement, avec Pascal Charbonneau, ben, j'y ai donné un petit peu de Pascal Charbonneau. Pis j'y ai sorti un bout de vitre d'à peu près 3 pouces de long du pied, man. Ben non, 2 pouces, man. C'était dégueulasse, mon gars, man. Si tu te le dis, là, c'était ça de long, même là. Ça fait... C'était gros, là. On le voyait sortir. Pis il sortait, pis il sortait. Fait que là, après ça, on lui a fermé ça un petit bandage, on l'a pitché dans la van, pis on est descendu à Saint-Ciassonne. Fait que j'ai commencé ma carrière de mathématicien par chirurgien, voulant environ 9-10 ans, je dirais. Ça fait penser à une fois au Sommet des Amériques. Ouais, mais pareil, tu pensais pas que j'étais chirurgien, hein? Si jamais t'as un petit problème. Ah oui, bon. Ah, au Sommet des Amériques, je pense que c'est rendu le dimanche, là, la dernière journée, je m'en vais chercher du patient de ville, pis là, je sors là-hors, pis là, je vois la... Ah, les polices en train de... T'allais chercher Pascal Charbonneau. Ouais. Exactement. T'as un autre ville. J'courrais, astuque, j'courrais. J'sors dehors, pis là, j'vois les polices avec des matraques boucliers en train de s'emmener vers moi, pis t'sais... Les bobis. Pis là, c'est le dimanche, ils sont écoeurés, ils font le ménage, là. Ah, ils sont tannés, là. Tasse-toi. Fait que là, moi, j'suis dans l'autre ville, mais t'sais, mais t'sais, mais t'sais, mais t'sais, vraiment, c'est bord de la base, pis là, t'sais... Fait pas, s'assi, mais là, j'suis commencé à débouler pis tout, même. Fait trois jours, j'suis à la brosse depuis le vendredi. Ça déboulait papa. Ouais, ça déboulait. Ça déboulait. Là, j'arrive chez moi, j'suis assis, j'ai mal dans le dos, pis là, j'ai retourné travailler, même, ma vie normale après, même. Vraiment. Ouais, c'est en passant la meilleure fin de semaine à la vie. Oh, oh, ok. Parfait, parfait. Après, fait qu'à la fin, ça finit par une chirurgie. C'est pas loin, hein. Ouais. Une semaine après. Une semaine? Pis là, j'suis là à ma job, pis j'ai mal dans le dos, pis t'sais, un mal bizarre, pis... Ouais, ouais, j'me touche pis j'sens de quoi de dur, hein. Hop! T'sais, les acides arbres avec les épines de deux, trois pouces, t'sais... Ta gueule! J'avais ça de planter drette à côté de la colonne vertébrale, hein. Deux coups, hein. C'est ça le petit poêle, man, qui est en poison. Lui, là, avec son bout de tête. Non, 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 j'avais le pic au complet, c'est long, hein. Fais une semaine, j'avais ça de planter dans le dos, hein. Ah non, 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 pas gentil, c'est pas gentil. Ouais, ouais, quand ça a sorti, c'est presque une jouissance. C'est presque une jouissance. J'sais pas, mais après, on fait 7 pieds d'heure. T'aurais dû y voir la face quand j'ai sorti le bout de tête, man. C'est une machine, 7 pieds d'heure. J'sais pas, ça faisait combien d'heures qu'il avait dans le pied, mais il marchait bizarre, faisait un bout, mais t'sais, il était nu pied, man. Si veux que j't'adise, non, c'est ça tout, hein. Ah non, la tienne doit être dans tes deux tiennes. Dans la troisième tienne, ouais, c'est ça, c'est la tienne. Fait que là, on finissait-tu nos sectes à la place de parler, nos... Ouais. Nos anciennetés universitaires de chirurgie. Ouais, fait plus les gens le sujet pour les... dans un jour. Ah, ben, on va garder ça pour des features spéciales. Fait que maintenant, les sectes, on a fini, on est-tu dans les cultes ou on a encore de la secte après Jim Jones? J'sais pas mal de séparation aussi, j'pensais que je l'avais mis, mais c'est pas mal de séparer au même. Bon, c'est tout une mongole. Fait que le next mongole... Y'a-tu la secte du weed? Les weedellists? Non, y'a la secte de... Les weedellists? Le doudisme, là, la secte de... De où, là? Le maréginal. C'est-tu le film qui voit des white russians? Oh, non! Le big lebrouski! Le big lebrouski! Ah, ben y'a le doudisme. Le doudisme. Le doudisme, c'est gros en Angleterre. En Angleterre, le doudisme, c'est gros, hein? C'est gros à un culte à... Y'a le quidditch. Non, mais... J'te le dis, j'ai vu des affaires du doudisme, là, c'est gros. À l'université. À l'université, là-dessus. À l'université, man, y'a des cours de langue sur le elphique en Angleterre, man. Pour apprendre à lire l'elfique, pis tout, avec l'essentiel des anneaux. Parce que c'est comme un affaire qui est écrit tellement que ça a été traduit en plusieurs langues, pis l'affaire. Ben, c'est fucking mine, man. Une bonne, man. Ça gars-là, c'est un wise guy. Oh, vas-y. Wise motherfucker. Pour vrai? Le copiumisme. Le copiumisme? Je suis copiumiste. Le copiumiste. Le copiumiste. Ben, tu, c'est... C'est quand même communiste, mais avec un peu. Le copiumisme. Le gars, il a réussi à faire passer un mouvement pour une religion, Pour avoir le droit de pirater des fichiers, vu que c'est dans la religion. No way! C'est ça, c'est, l'église missionnaire du copiumisme a été créée par un suédois. C'est un mouvement tourné vers le partage d'officiers fondé par l'étudiant en philosophie Isaac Gershon, à l'âge de 19 ans. Elle a été reconnue comme une véritable institution religieuse par la Suède après trois tentatives en 2012. Smart, motherfucker. Ben, c'est pas des détails, astuce. justement parce qu'une région ça prend trois enfants des fois je parle je suis smart mais non non c'est des faits ça a été refusé trois fois mais il est arrivé en coupe justement en tapant son clavier c'est la religion je te crie man parce que ça c'est un fucking c'est quoi tu te dis en suède c'est quoi pour être reconnu comme religion ça prend trois enfants puis c'est ça sa troisième c'est ça qui est à refuser puis en tapant son clavier mais c'est quoi tu veux que je cherche c'est comment j'ai vu je pense c'est trop fait je suis pas préparé à ce qu'elle est c'est vraiment non parce que j'ai tellement de données c'est parce que ça va être ça va être refusé deux trois fois plus parce qu'il manquait de quoi pourrait on doit sortir les jeunes mais ça comment je tente une religion je sais qu'il y a un des faits que s'est tapé sur le clavier qu'il réussit à passer cérémonie religieuse ça prend une cérémonie religieuse puis il y en avait pas puis s'est tapé sur le clavier parce que je cherche les données puis ça rapporte que c'est la religion attends une minute je vais te dire comment créer une religion s'il y a trois étapes la première planning your religion fait qu'il faut que tu a planifié ta religion non mais pour t'affaires il faut que tu t'écrives un plan tu t'écrives un plan parce que t'es pas satisfait avec ceux qui existent en ce moment parce que t'es parce que t'es deeply inspired sinon tu as un affaire reconnaître parce que tu penses que t'as quelque chose de deep que tu peux chez règles le monde non c'est ça man moi je sais pas l'affaire authentifié reconnaître par le gouvernement faut que tu développes une cosmologie ça doit être la cosmologie puis après ça le dernier le dernier faut que tu choisisses un nom fait que lui là tout ce qu'il doit y manquer c'est sa cosmologie parce que là lui il a son plan lui il a son plan comment faire sa religion ça c'est vraiment le rituel religieux c'est ça c'est la cosmologie check if your religion intend to explain broad question question c'est ça c'est ça c'est ça ouais c'est ça fait que si t'es dans cette religion là t'as le doigt de pirater même n'importe quel fichier c'est une religion une vraie religion pour vrai la star hey il y a une religion qui s'appelle le discordianisme c'est un estime wise guy qui a juste fait ça pour puis c'est ça c'est comme juste ça a été refusé trois fois en cours non mais c'est un wise c'est un wise parce que c'est ça il manquait le rituel religieux puis son rituel religieux c'est quand je cherche les données puis tu te tapes sur ton plan il manque pas grand chose parce qu'il manque sa cosmologie c'est fait mais son dieu ça pourrait-tu être genre à paul le dieu de la pomme mangée je comprends je comprends non mais c'est fait c'est une vraie religion là je comprends c'est ça il manquait juste le rituel religieux puis le rituel c'est ça ça a été refusé à cause de ça au début puis son rituel c'est quand tu tapes sur ton planilé dude on n'aurait jamais dû parler de ça man on s'entend là pour tout le monde pour tout le monde écoutez ça là steve job va se partir hi hitler hi phone regarde fait que soyez logique tababak dans vos choix man c'est que c'est l'année fait que c'est l'année iphone c'est comme hitler man est tu sais man mac tout ça hi phone hi hitler vous voyez le lien là s'il vous plaît c'est toi qui a invité ce gars là c'est toi qui a invité ce gars là c'est toi on connait tu je sais plus c'est que tu disais pas hitler disait du guy premièrement on disait hi hi hitler hi hitler ok le hi il vient de là puis il vous contre tout gagné il venait de là puis du value village parce que le signe là de la pole ben oui le signe de la pole c'est une pomme ben non c'est une pomme avec une bouchée qui manque t'sais ça c'est de second hand t'sais c'est seconde main fait que ça vient du value village c'est une religion de value village ces affaires là man bon j'suis correct bon fait que le sors moi du trou noir sinon t'es le dernier oh le dernier non le moindre c'est le genre d'un trou noir juste le nom il est cool yeah happy science oh 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 c'est que tu parlais que tom cruise a commencé à être dans les scientistes japonais encore yeah japonais euh non mais celui-là c'est un fucky là c'est une nouvelle religion fondée au japon le 6 octobre 1986 par ryoko okawa ryoko okawa quand j'me force t'es le christement meilleur japonais que moi j'te jure man ce dernier dit être capable de channeler l'esprit de mohammed du christ du bouddha et de confucius mohammed lui il a dit tant qu'un personne sec ça va recouvrir toutes les religions j'comprends pas pourquoi il veut pourquoi il veut genre parler à un boxeur il veut parler à mohammed ali c'est quoi le rapport mahoumed je veux se tromper j'comprends pas frère mahoumed mahoumed ah ok j'pensais qu'il voulait genre boxer des religions c'est lui qu'on a pas le droit de dessiner moi j'pensais ah ta gueule ok j'suis c'est quand tu veux dire c'est celui qui sent pas quand tu me niaises ta barnaque ah y'a pas ah y'a pas ah y'a tu qu'essaye de te sauver la face eh dude tu vas me faire mourrer un petit critique que j'ai dis à toi c'est fou ouais ah 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 c'est ça fait que lui lui il a vu gros il s'est dit tant qu'a copié genre le christianus j'vois avec toutes les religions ah c'est du copycat ouais non mais lui il parle au christ à bouddha à mahomet à confucius tout en même temps ou après autre il leur parle tout c'est genre une conférence à dix ou fait que lui il s'est dit christ c'est dommage mais il y a quelqu'un de perdu qui croit pas en jésus j'ai des chances ah c'est tiens s'il est musulman j'ai des chances et tout confucius j'pensais pas qu'il y a une religion man ça doit qu'il t'échappe de la distance man parler de ce monde là avec le deal en plus conférence à dix man c'est n'importe quoi c'est quand même tu fais ça à faire une secte là t'es genre c'est des bons hein c'est quand même non mais man tu sais quoi il l'a fait à tout le monde imagine là c'est le début non mais écoute frère ici il y a à peu près man tu fais une secte que ça fait qu'il y a genre à peu près 20 personnes man de plein de religions man que toi tu vas croire que c'est l'union de toutes ces religions là pis là t'as des personnes man à peu près qu'est-ce que ça on y en a trop dit je pense c'est de ça que je parle Pascal c'est autre sans ça de ta tête Pascal tu vas la garder pour la fin tu pars pas le Pascaliste toi là reste tranquille man non 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 oublie ça là reste tranquille non 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 mais tu sais c'est autre non mais le copymiste c'est un wise c'est un wise là ouais ce gars là par exemple c'est le seul wise de toute la gang le reste c'est une gang de mongols non mais les autres c'est lui il a pas assez de tuer personne dans son histoire là non mais lui c'est c'est juste un détournement de loi ben ouais man c'est la bombe c'est dit je suis capable de péter le gouvernement dans une gang de cash ben les autres c'est 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 ils creillent pas vraiment pis ils arnaquent le monde c'est des smart man non mais non mais tous les autres secs les les gourous des secs c'est des arnaqueurs des violeurs pis des tuers bon mais ils sont wise ouais mais ils sont wise pis ça c'est des psychopathes moi j'ai entendu dire que Ted Bundy et tout il était smart t's non mais hey Charles Manson qui a réussi ça Charles Manson il était smart ouais ben non mais hey man non mais c'est un c'est un manipulateur a motivé des hippie a devenir racistes pis tuers 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 tu sortes des cinémas ben moi j'ai lu une couple de j'ai lu le livre du détective qui faisais l'enquête j'ai lu le livre ou j'p learnse une des filles qui étaient dansштac là Thiagnard Manjun's il est pas accusé de meurtre je pense fautras d'checké hier cyber nons Charles Manson non mais non je n'pense pas qu'il a meurtre genre C'est le monde de Saint-Sec qui a tué du monde. Puis ça c'était le El Tescalta qu'il voulait, puis il pensait que les Beatles... Le El Tescalta en Angleterre, c'est un toboggan. Mais lui, au State, il pensait que ça tournait... Il disait que tu veux des... De faire des crimes pour que ça passe sur d'autres des blagues. Puis là, il a fait tuer des producteurs hollywoodiens. Non, mais il a fait tuer la femme, il a fait tuer... C'est quoi son nom? Il a fait tuer des gros producteurs... Mais tu t'es retrouvé à cette maison-là, à vacances. Quand il s'appelait, c'était un... Ouais, t'avais un gars des Beach Boys qui était accro à ce gars-là. Non, non, il a été convicté de first degree murder and conspiracy to commit murder. Conspiracy, oui, mais... For the death of seven persons. Non, mais lui, il a pas tué grand monde. Il a pas tué personne, Charles. Non, il a fait tuer. Il a fait tuer... Il a fait tuer... quand il s'appelait? Il a fait tuer le couple... C'est un producteur hollywoodien. Je pense que c'est un portugais ou... Oh, il est mort, hein, Charlie? Il est mort d'un arrêt cardiaque, man. Cardiorespiratoire. Tant mieux. Oh, il a eu deux femmes. Trois enfants. Ouais. Il a fait... Il a fait de la musique. Il a plein d'albums de musique. Ouais, pis c'est mauvais. C'était... C'était... Exactement. Il était... Il était... Il écrivait des tunes pour les Beach Boys. Pour les Beach Boys. Ouais. C'est comme Hitler. Ça golait, t'as dans sa sec. Il essayait de faire passer des tunes avec les Beach Boys. Pis ça marchait pas. Pis... La musique, t'as à chier, là. Ouais. Mais c'est un qui a... Ouais, c'est drôle. Non, moi, j'ai lu... C'est ça, j'ai lu deux livres sur Charmin. J'ai rajouté ça à une, là, à peu près de... Je pense que je vais mettre ça comme Outro, une tune de Charmin. Ouais, c'est drôle. Non, non, je vais en mettre une au montage à la fin. Ouais, c'est... C'est drôle, c'est drôle. Ouais, je vais mettre une tune de lui au début de l'intro pis à la fin. Ah, ils ont tué... Ils ont tué Sharon Tate. Ouais. C'est lui. Ils ont tué Sharon Tate pis son mari, man. Gary Hinman. Le producteur Gary Hinman. Ouais, ça, c'était un portugais. Ouais, mais Chris, dude. L'actrice Sharon Tate. Ouais, c'est ça, ils l'ont étranglé avec un... Un... Ils ont niqué, man. À mort, hein. Ouais, c'est... Je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai dû ça. Après ça, ils ont tué Tex Watson. Ouais, il y avait des membres des Hells Angels qui avaient peur de l'autre. Ouais, ils ont tué Sharon Tate pis quatre autres personnes dans la maison. Pendant la période de temps, il y a eu deux ou trois Hells Angels qui fréquentaient. Pis les Hells, ils avaient peur de l'autre. Bon, mais c'est... Dude, les Hells, laisse-moi te dire rien qu'il y a un affaire. C'était du monde smart, man. Tu voulais du monde fucké comme eux autres, man. Ce fuck up sur l'acide pis sur la coke, man. Qu'ils comprennent rien. Ben, Charles Manson, il fait ça. Il en faisait pas tant que ça. Ouais, mais il en faisait pareil. Pas gros. Il en faisait. Il faisait genre... Il en faisait. Ouais, mais le dixième de dose. Ouais, pis ça, le dixième de dose. Il donnait 10 sites à ses... Ouais, mais c'est ça, il est manipulé à la fois. C'est ça, je te dis. Il donne 10 sites, on le voit pas. Ouais, il y a deux fois avec quelqu'un, est-ce, t'il... Hey, quel jour, man. J'te donne 10 gouttes, mais j'en fais juste un thème. Ouais, j'dirais pas ça au montage. Peut-être qu'on pètera pas un recor. Dude, man, Charlie Manson, là, c'est un assiste malade mental, man. Ouais, c'est un pro-manipulateur. Manipulateur fort, man. Mais t'as, regarde, ça, c'est la base de tous les sexes. C'est des assistes manipulateurs, man. C'est des psychopathes, là. À part le gars de la suède avec son affaire d'ordinateur, là. Ça, c'est un autre level. Non, mais ça, c'est... Ça, c'est un autre level, man. Ça, c'est fuck you, government. J'fou nique, j'fou nique. Non, c'est son affaire, justement, je me tenais pas sur le coup, mais t'sais, le rituel religieux, c'est vraiment taper sur le clavier parce que tu cherches les données. Dude, so bright, man. Lui, c'est vrai, man. Le seul gars que j'ai un shoe-out là-dedans, parce que... Tu cherches comme qu'est-ce que la région demande les sexes. T'sais, c'est pas mauvais, là, comme toutes les autres qu'on a dit avant, man. Lui, c'est juste un asti de brain, man. Ouais. C'est ça, il l'a eu. Il l'a eu. À part de ça, les sexes, les cultes... Toi, Jean Bonneau, tu sais quoi dire? Ben, je pense que j'en ai skippé. Oh! On en a plus. Ah ouais! La dernière... Attends, Jean Bonneau parle. Attends, Jean Bonneau parle. Vas-y, vas-y. Prenez l'anana. Render thunder. Nananadou. 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 Mais, sorry. Un jour, je vais refaire un podcast qu'il va y avoir dans l'oeuvre. Nananadou. Nan, j'vais en faire juste moi pis toi. Le jambon casse... À. Maudit les écouteuses ... Eh, reste tranquille, il y a pas un podcast qui se passe... Nan, mais là, tu vas t'être plus à l'aise là, c'est parce que les autres on est trop à l'aise. Le PASCASS ! Dernier coup, Frank, il était chaud. Ah ouais. Ben non. No shit. Pour rien ? Ah ta y est, je vais en faire avec si mon calendrier est là. Frank, il était chaud, man. Ok, j'vais avec le dernier culte. Vas-y, dernier culte. Ouais. L'église de l'euthanasie. Asse-tu dans culte. l'église de l'euthanasie man oh les euthanasiens moi je trouve ça cool die human race c'est vraiment ça les euthanasiens genre pro avortement les euthanasiens ils sont pour le suicide ils trouvent que l'humanité c'est un virus pour la planète ben c'est vrai il prône le cannibalisme sont contre la violence fait qu'ils découpent le monde gentiment est-ce que quelqu'un meurt tant qu'à manger un animal mange la personne morte c'est quand même bizarre ça je comprends non ça marche pas ça c'est pas gros comme l'autre moi c'est ça on s'éternise elle voit un mot de la fin mon mot c'est non c'est pas vrai mange tout le monde non mais ça non plus c'est pas vrai c'est un autre joke mais c'est un vrai farceur mais pour le 24 heures on a besoin autant de faux bluegrass que de dubstep tu as dit qu'il est certain avec les deux styles que je veux rien savoir aille a part le type aille a part le type c'est ma putain de radio man y'a pas de bluegrass on veut des speechs de Trump pis tout ben de la politique pas de folk pas de bluegrass ben de la politique la politique pis du bluegrass c'est ça que Fred veut ah ouais des toupettes roues bon fait qu'à part de ça on ferme ça ben t'as rien à dire hein mot de la fin bon un petit mot de la fin si vous avez des choses intéressantes ben si vous avez des choses intéressantes à me dire vous pouvez me rejoindre partout partout où est-ce que vous voulez bon je coupe vos deux micros je finis ça vous pouvez checker le samedi soir chez vos mères pis c'est ça ben ton micro est coupé j'iragisse mon micro bon fait que là j'ai coupé les micros aussi on a plus le choix il manque de discipline ici dans le studio fait que c'est ça merci de nous avoir écouté ça fut une longue émission euh ta gueule vous pouvez nous suivre sur potbeen cassebox esti laissez moi ta gueule ok je recommence ah c'est ça on part de la chronique vidéo le temps d'un joint envoyez nous vos questions on les répond en vidéo en film un joint ça va être du gros shit fait que pis pour le reste vous pouvez nous suivre sur potbeen cassebox itunes de merde youtube balado québec google google play bientôt esti salut tout c'est compliqué comme d'habitude moi y'a jamais rien de simple ciao bye c'est parti c'est parti c'est parti et c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501